Je n'ai jamais touché le RSA, je ne connais même pas ce qu'on appelle le RSA. Quand vous voulez saboter quelqu'un sur Facebook, faites de la qualité que la personne peut vous mettre. Vous voulez faire honte à la personne, quand je dis qu'il est toujours RSA, je ne peux pas monter, je m'en vais à la cafetale, mon tueur, regarde, c'est toujours RSA, je ne touche pas le RSA. Je n'ai jamais été chez une assistance sociale, je n'ai jamais touché le RSA, je n'ai jamais eu les aides sociales en France, jamais, je n'aime pas ça. Il y a trop de couvertes dans ça, allez, comment si tu te marrantes, tu t'es étupé, il faut t'habiller comme une grand-mère, la majeur, hey, pardon, je ne suis pas, je t'ai, il y a juste ce qu'elle ne fait pas, quoi, moi, ma fille, on n'a jamais bénéficié de certaines choses que les enfants bénéficient, on dit qu'on paie les enfants, on n'a jamais payé l'argent de l'école, c'est le mal à rentrer scolaire, qu'on lui donne souvent 399 euros, c'est tout, toute l'année, c'est que je dois bénéficier à l'école, jamais on dit que, va prendre l'argent que tu envies aux parents chaque année, jamais j'ai eu ça, je n'ai pas passé les assistances, là-bas, arrivé là-bas, c'est tout de ta casserie, tu arrives là-bas, il ne faut pas mettre les ongles, il faut porter le cabal, il faut couvrir la vie, il faut déchirer la béquille, l'enfant de qui, l'enfant de qui, maman, l'enfant du commissaire prison, comme le nom là vous énerve, vous croyez que quand j'appelle le commissaire prison, c'est parce que je n'ai pas de quoi vivre, je m'accroche à mon père, parce qu'on dit un enfant doit valoriser ses parents, vous parlez de mon père tous les jours, tous les jours, vous parlez de lui, pourquoi, parce que je l'ai valorisé, je suis sa fille, c'est le seul lien que j'ai cité direct, mon père et ma mère, c'est comme ça, et ce n'est pas autrement, vous allez souffrir d'entendre le nom là tous les jours que Dieu a créé, tous les jours, le commissaire prison, vous dites qu'il était voulain, mais il a conçu les maisons à ses enfants, donc voilà, tu vous dis que ton père est accouché, tu construis la mère de ton père quand, il va te laver dimanche, je vais faire ça, ce sera la dernière fois, il va te t'assommer propre, parce que tu parles là, je te laisse animer les sodomes gommons qui ont le mal, les gens qui n'ont pas de personnalité, un gars qui a lavé, rincé vos terrains, il a lavé ce qu'il fait sur moi là, ce qu'il fait sur tout les jours que Dieu a créé, aujourd'hui vous partez, c'est moi vous asseoir là-bas, pipi, pipi, ça me dit quoi, vous pouvez me laver, avant je me prenais la question, comment les gens, les hommes politiques là font, comment ils supportent les injures, pas à pour là ils supportent même comment, comment donner à ton support, comment ces ministres là supportent les hommes politiques, on a déjà compris que quand tu es dans le monde là, vos injures là, ça glisse sur moi comme le cuit, et j'ai envie de vous faire parler encore, c'est parce que, papa Faudia, je ne sais pas s'il va accepter, c'est que vous allez me voir à Voice Africa avec une personne, en train de faire l'émission, pour faire encore un parler jusqu'à, je ne sais pas si papa Faudia, c'est déjà tant qu'il dit, je n'ai pas encore parlé de ça, mais j'ai envie de lui parler de ça, si me dit que je ne peux pas faire l'émission là, vous allez aller parler, le tout si le feu va sortir, lundi là, vous allez parler sur le côté, je vais flatter mon gars, je vais me laisser pas, je vais faire ça, et je vais vous donner ce que vous allez, ce que vous aimez entendre là, donc on dit que tu peux me parler, tu peux me comparer avec ta sœur, tu peux me comparer avec ta sœur, demain la ta sœur va te dire qu'elle était chez moi, à Vitry, sur Seine, on faisait une tontille avec d'un 5 adhérents, j'étais la seule, que quand la mère de tontille n'a entré chez elle, elle m'a dit que chapeau maman, sans papy, tu vis dans une maison comme ça, 1185 euros tous les mois, avec un confort qui n'a pas de nom, ma fille n'a jamais habité chez quelqu'un, oui, un confort, pourquoi il faut de mon vie, on vivait top, mes marins sont vivent bien, tu peux parler de nous, je te donne rendez-vous c'est demain dimanche, il va te faire ça, Dieu s'envaser, l'un homme qui a 12 enfants, 12 enfants, j'ai déjà ton face, comme ça là, et bon mari, 12 enfants, tu viens me parler de vie, il y a quand les parents, tout le monde peut parler de vie, il y a des réseaux sociaux, sauf toi, je dis que tout le monde peut parler des virus, dans Facebook, sauf toi, tu es un père inné, tu es un père indigne, tu es dans la catégorie des pères indignes, tu ne peux pas parler, je dis que tout le monde peut parler des enfants, dans les réseaux sociaux, pas toi, et je vais te dire pourquoi dimanche, et dès que je m'a fait un direct, toi voilà que tu te redis, tu ne me connais pas, moi quand je m'assoie sur quelqu'un, c'est que tu t'es déjà laissé, laissé quel, couru d'aider, tu as dit qu'on connait ton village, jusqu'à tu me parles de sous-préfet, le sous-préfet c'est, tu parles aux enfants qui ont mangé, l'ancien ministre de la défense, Ngongo, quand il a commencé son premier travail, dans l'administration, il était sous, il était préfet de Kribi, moi je dormais dans la meur de Ngongo, je mangeais chez lui, notre maison, et notre maison collègue, tu viens nous parler de sous-préfet, quand on a fréquenté les sous-préfets, les préfets, les massés, quand on était encore ado, maman Sarah, de Kribi, il va te laver et rincer, tu as compris, tu n'as pas compris à Lolo, et mes gars vont faire le découpage, nous allons faire le découpage, j'ai une team, j'ai les techniciens, pour nuire, tu n'as compris non, Aïssa son m'avait dit, quand tu travailles à la télé, tu utilises ta télé pour nuire, ton adresseur, ne parle pas beaucoup, je te frappe l'audience, et je découpe ça tous les jours, on m'a dit qu'à 4h du matin, tu as fait le poster sur mon nom, le goût de ça, tu ne sais pas, je respecte mon gars, je devais te montrer la liste des hommes avec qui j'ai sorti, tu ne devais jamais voir un gars qui est intéressant, moi j'aime les hommes grands de taille, oui, tu parles de dames tous les jours, dames c'est 1m92, le gars, le gars, quand il met le costume, il est bafoulo, quand je l'aimais encore, et que je ne veux pas te voir en jean, tu as un costume, quand le gars met le costume, il n'arrête pas, tu dis que, hey, c'est un ministre, c'est un président, le goût de ça, quand tu entends chercher la personne dans la salle, on ne le voit pas, c'est pas ça, dis des bénéficiaires, bonsoir, c'est parce que je respecte papa Fautier, c'est que là, tu vas mettre une photo, lui et moi, nous sommes ensemble, tu vas voir le couple assorti, c'est pas le pfff, je n'ai pas seulement envie de faire ça, quand tu vas au temps, tu vas appeler, je t'aime tous les jours, je suis un homme, il va au 17ème jour, je fais le direct, je fais le direct, il te prend là-bas, il va t'amener que dans les toilettes, il va te serrer le cou, ouais, Florent, tu m'appelais, je n'ai pas bu pan, parce que j'étais en ligne, maman, tu dis que tu fantasmes sur Lolo, on dit qu'à 4h du matin, tu vas faire le direct sur moi, que tu vas faire le process sur moi, tu vas nourrir la team de Sodome et Gomor, parce qu'ils ont mon mal, je suis le, je suis le, je suis le, je suis le doliprane, c'est vrai qu'ils sont en train de tout faire, Lolo volait, vous allez tout dire, mais je dis que je suis là dans Facebook, et je vous gagne, parce que ma télé, vous allez voir l'ouverture de la télé des atta Lolo, l'ouverture, nous n'avons aussi son team, nous faisons ça d'800 vaseline, moi, je ne cache plus, parce que je ne cache pas le temps, mais on passe à l'acte, viens donc, on passe aux bonnes choses, on va maintenant prouver que nous sommes là, quand nous sommes là les doyennes, on ne doit plus clasher, mais on va laisser les nyama, nyama, les souris là clasher, les nyama, nyama, les souris là clasher, on va passer maintenant à l'acte, vous allez voir la TV, l'Holo, le Faudia, ça sera la TV incontournable des réseaux sociaux, parce que je suis amie avec tous les blogueurs, même les blogueurs, ils sont avec moi, ce sont mes amis, les bas, Aya, Robert, ma fille, tous ces gars vont passer la TV là, ça sera le vrai, le 20, vous allez voir, même dans les télévisions nationales, je n'ai jamais vu le genre d'émission que je vais vous présenter, c'est l'émission des stars, vous allez voir comment ça se passe, ça sera comme une télé réalité, vous n'avez aussi senti, vous n'avez pas essayé, parce que depuis que j'ai essayé à cela, j'ai perdu mon temps, vous n'avez aussi senti, je vais vous montrer que je suis une femme qui crée, j'ai créé, ça se discute, j'ai créé à cas ouverts, j'ai créé beaucoup de concepts, j'ai créé ma mécanique, maintenant tous les blogueurs, ils me croient, maintenant que je n'ai même plus le mécanique, ils me remplacent maintenant, des chers concerts, Momo, Momo, Momo il est très, je t'avais dit que tu es né en 72, tu es le genre de petite maman que les maman là, parce que chez les bassins, ce n'est pas une injuste chez les bassins, les mamans bassins, elles sont souvent petites de corps, comme ça, elles sont sèches, elles gardent la vie, tu le vois, tu peux lui donner même 15 ans, alors qu'elles sont les femmes de 70 ans, c'est le genre de corps là que tu as, tu es une fille de 72, tu es une bombo, moi je t'ai dit que si tu veux, envoie n'importe qui, veuille de l'ordre au Cameroun, veuille de l'ordre, qui parle à maternelle, de Nouvelle-Akribie, il demande à mon nom, il va voir que j'ai le même âge, de la maternelle jusqu'aujourd'hui, c'est là où on dirait que tu as diminué l'âge, j'ai dit de la maternelle, jusqu'aujourd'hui, c'est le même âge, maternelle, il parle à la maternelle, il parle à l'école du centre de Kribie, il va voir que c'est le même nom, c'est le même âge, toi on n'a pas, on ne peut pas, on ne peut pas, tu n'as pas de traçabilité, on ne peut pas te tracer, tu n'es pas là à l'école, dans 2 plus 2, dans le 23, tu te plains dans ton diable, que j'ai partagé le live de mémé, tu as oublié, mais je pense que la femme, elle file de mémoire, peut-être la femme, elle dit qu'elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, il ne faut plus qu'on en vende, parce qu'elle a un problème, la mémoire, parce que, parfois elle fait des choses, elle ne se rend même pas compte, qu'elle a fait, mais quand elle vient faire, elle se fait passer pour la victime, quoi, je vous dis, mes frères, les nolomania, franchement, j'ai dit, j'ai dit, bonjour, bonjour, c'est comme si elle avait un problème, Aya a gagné le procès, oh, Aya, oh, je suis content pour ma Aya, ça me délai d'avoir, vous faites les classes, vous faites vous parler, portez plein de gens au tribunal, il faut arrêter vos conneries, vous faites les classes, vous faites vous parler, portez plein de papa, quoi, si vous voulez porter plein de, à Dugoutique, je vais porter plein de Nyei, il se fait oublier, le jour, l'appeler le nom, Nyei, Nyei, c'est mon nom, je ne peux pas aller, déposer plein de contenu, mais je ne peux pas faire ça, c'est le class, c'est fou avec ça, on s'insulte, ça s'arrête là-haut le problème, elle est pas plein, c'est les trucs qui font dormir, supporter souvent, quand vous venez à dire le réseau, dans le monde du class, le class c'est la résistance, c'est le supporter, la supporter, quand tu ne peux pas, tu laisses, vous vous insultez, vous faites porter plein, c'est quoi ça, tout le temps que vous dépassez, chez les avocats, ça va faire quoi, si on condamne la personne, ça va retirer les éjus, que la personne a donné, ça ne sert à rien, nos classes, dans les réseaux sociaux, c'est le wassa, on s'insulte, et puis ça va, chacun prend ça, je peux bien porter plein, à Dugudig, il a prononcé mon nom, il a dit, c'est mon nom, il a pas une portée pleine, pour déformation, il a me dit, ouf, moi j'ai touché le RSA, je n'ai jamais touché le RSA, Dugudig, c'est la seule qui a touché le RSA, je n'ai même pas l'assistance sociale, je ne connais pas les choses là, je n'ai pas le temps, je n'ai pas une forme, je n'ai pas le temps, 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 je n'ai jamais touché le RSA, je n'ai plus que je suis en France, je n'ai pas le temps, 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 pas encore ses beignets, son corps encore bien dur, je disais comme ça que je m'osais, Momo il était, elle vient dire qu'elle a 42 centiaires, ton petit franquet là, celui qu'elle vit à la calvassie là, qu'elle vit des malades, il ne m'a pas vu, il n'a vu, il n'a rien vu, j'ai dit que maman là, quand vous venez, je vais mentir vos âges, je la mentais bien, Alpha c'était en quelle année, tu partais déjà à Alpha, ça fait combien d'années Alpha, Alpha c'est des années, c'est les affaires de 30 ans aujourd'hui, donc quand tu partais à Alpha, tu avais 12 ans, il ne faut pas délirer, donc quand tu partais à Alpha, tu avais 12 ans, il faut arrêter ça, enfin, je faisais encore 6e, Gringa, moi j'aime t'appeler Bombo Elytri, tu n'es plus Gringa, 2 plus 2 égale 23, tu pleures d'entendre que moi je partage, je dis que, bon bon c'est une vérité, elle a filé un problème de mémoire, je te dis, peut-être c'est l'affaire qu'elle dit qu'elle n'était pas là, c'est que peut-être, elle ne se rend pas compte, peut-être, ça vient de sa mémoire, elle ne retient pas les choses, je te dis, parce que parfois elle fait des choses, elle oublie, la fille là, quand il y a une classe ici avec la star, il n'y a pas quelqu'un qui a classé la star dans les réseaux sociaux comme la fille là, Antoine Basso a lévé la vidéo là, qui n'a pas suivi la vidéo là ici, mais l'anglais était la première, elle a dit qu'on m'envoie en Coringa, alors qu'elle m'a classé la femme là, oh merde, quand j'ai retrouvé la vidéo là, j'ai dit qu'Antoine Basso balance, nous allait pas, elle ne se parlait pas, moi, quand j'ai écouté la vidéo là, j'ai eu fond au dos, c'est, c'est, ça n'a, c'est ce que j'ai même dit sur la scène, ça n'atteint même pas un tiers de ce qu'elle a dit, c'était violent, c'était violent, mais elle était là, c'est que oui, elle a fait le même travail, la même semaine, oh, mamie, elle est partie, elle a formé un clan de Nyama, ma fille, que que c'est, m'asseoir sur le petit là, je vais déchirer les enfants là, d'une manière la plus brutale du monde, tu sais, j'ai dit que j'avais été violent, parce que moi, je ne suis pas, moi je, je suis le comporteur, je suis venu classer, je suis de faire quelqu'un me comporte, quand clash on se comporte, quand clash on se comporte, le clash c'est la sauvagerie, c'est les gens qui insultent, c'est les gens qui sont, qui sont, mal éduqués, les gens violents, c'est les gens souvards, c'est les gens bababa, une fois que tu vas utiliser les gros mots, sur une personne, j'ai dit que tu es mal vivé, que tu viens faire ça dans l'élégance et machin, non, on est élégant quand on sort, quand on se comporte bien, il n'y a pas d'élégance, c'est dans le clash, le clash c'est la saleté, donc quand moi je viens me clasher là, je clashe sauvagement, vous savez que j'étais déchiré correctement bien, si elle m'assoit sur le nyaman, nyaman là, surtout celle là, la poubelle là, les akams là, c'est qui me porte tous les ordres, elle me met sur son corps là, elle a ouang tous les égouts de beng, elle a ouang, si elle m'assoit sur elle, elle connaît clasher, elle sait qu'elle est même clasher, pourquoi quand je regarde, elle dit que ouais ma, regarde comment on est en train de te détruire, tu n'as même pas le temps, d'occuper de toi, occupe de toi, regarde, regarde souvent cette demi-vidéo là, c'est ma ma légérie, elle dit qu'elle croit qu'elle a toujours fait, qu'elle sort, elle sort des cellules de la libé, elle vient s'asseoir, elle dit que je vais te faire quitter Facebook, tu es né, les doyens de la tonne n'ont pas pu me faire quitter Facebook, c'est toi qui est né, toi, toi, l'admissaire qui a fait quitter Facebook, avant que vous perdez votre temps, parce qu'on dit qu'elle a pris ton concept, tu peux prendre le concept de qui, qui te connaît, tu peux prendre mon concept, même dans tes pires rêves, dans des pires, même dans ton coup, même dans les rêves, quand on dit que, mon coup papa il t'avait dit qu'il n'est peinti, il faut revivre, même dans tes rêves, tu ne dis pas pas mon concept, tu n'as pas la posture, la tarue, tu ne peux pas, tu as monté les petites filles là, je ne l'appelle même pas petite fille, pas les filles en maximum, la petite, c'est celle qui est au Cameroun, Lisa Camula, je lui dis qu'elle monte 43 ans, si elle n'a rien, c'est 43, elle a vu son visage, si elle n'a rien, c'est 43, celle du Cameroun, elle est petite, mais celle-là, elle a 43, maximum 43, si elle n'a rien, si elle finit avec elle, qui est née en 81, c'est son âge, oui, je suis sa grande semaine, elle n'est pas une petite fille, c'est une femme, oui, c'est du Cameroun, elle a encore joué, elle a monté les enfants, là, vous avez oublié, elle partait, elle est tirée des enfants, là, elle dit clasher, elle finit les posters, elle les encroît, elle partait, elle me suit, 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 elle a peut Depuis, depuis, tu me dis que c'est comme ça, au début du blog, tu commençais, après qu'on te connait, tu passes à autre, ça fait, tu vois, ça m'affecte pas, ça me touche pas, je dis, ah, je ne sais pas, je laisse me bloquer, leurs pages, elles sont bloquées dans toutes mes pages, ça n'arrive pas où je suis, ça veut dire que tu m'as vu me plaindre, tu as appris, tu es venu me mettre sur leurs pages, vous les avez lancé dans les dirait, elles vont dire de moi que vous n'avez pas dit, elles vont dire quoi de nouveau sur ce que vous n'avez pas encore dit, tu as monté celui-là que pour aller affronter les requins dans l'eau, il a mangé, je l'ai nourri, oui, je l'ai affronter les requins, les nivaculons affronter les requins, ils sont en bain, ils sont chez les white, les mini-minus sont chez les white, ils sont à l'aise, Simon Delon, ils sont chez les white, ils sont à l'aise, tous les parents sont dehors, lui, là, c'est au Maroc là-bas, c'est moi pour insulter les gens, insulter les gens, insulter les gens, tu le regardes même, quand on m'appelle on me dit que celui-là m'a clasher, je dis, ah dis donc pardon, est-ce qu'il passe même en compte, je l'oublie, pour moi c'est quelqu'un qui a mis tous ces gens-là sur moi, tu m'as vu un jour venir, tu fais vous dire que je me plains, hein, mais même quoi tu vois, il y a les gens qu'on ne clashe pas avec eux, je vous l'ai dit, vous les gars vous êtes là, toi la clasheuse, elle est là, tu ne peux pas faire que tu viens d'être dans une relation, papa Faudia, j'ai commencé le clash avec papa Faudia, donc papa Faudia, il ne m'a pas connu dans le clash, il m'a vu naître dans le clash, nous sommes nés ensemble, j'ai commencé cette famille-là avec lui, il l'a supporté jusqu'aujourd'hui, tu viens de rencontrer un homme, sa famille ne te connaît pas encore, quelle est la mère qui peut entendre comment on insulte sa belle-fille, ma belle-mère c'est une femme qui est wise, ma belle-mère c'est une femme qui a fait la vie, c'est une femme qui a voyé dans tout le monde entier, elle est aux Etats-Unis, à la mairie, partout, ma belle-mère m'a envoyé ses frères en Europe, au Canada, partout, c'est une femme qui a la vie, elle a les yeux, c'est une femme qui a fait la vie, donc c'est qu'elle fait, elle s'en fout, elle ne gère pas, mais elle me tue les fesses, mais peut-être ta belle-famille, c'est tous les boulos-là, c'est les gens qui, franchement, ils s'amusent pas avec la famille, ils tiennent compte de l'image de leur famille, toi tu viens t'asseoir, tu veux les rencontrer, donc tu viens, tu attaques tout le monde, tu attaques les filles qui tu as vécu dans le 17ème, les filles qui connaissent ton A1, tu viens, tu attaques, parce qu'elles t'as insulté, tu ne le saps pas, il y a les filles de Paris-là qui m'insultent dans les lives, je vois, je ne réponds pas, je m'en fous, je dis qu'elles sont pas dans le game de Facebook, je veux pas le mettre dans les filles de Paris-là, je dis que toutes, la plupart, c'est que j'ai clashé, t'attends la question sur moi, mais vous, non, elles font la bien, savez-vous, après, elles vont me parler, je leur ai jamais dit que pourquoi tu parles avec elle, pourquoi tu veux dire, je m'en fous, tu viens, on te dose, moi, maintenant, ma part, c'est une télé, non, je pire, je coupe, je partage, tu pleures que moi, elle a partagé les trucs, entre toi et moi, qui est derrière l'autre, tu as fait trois ans ici, là, deux ans, sur moi, tous les jours, j'ai fait mes émissions, à l'époque, tu ne parlais pas encore avec l'autre de ta copine, là, tu prenais dans mes émissions, tu m'étais, tu dis que celle-ci parlait, l'autre parlait mal, machin, tu étais sur moi, tu étais, un vieux jour, parlait mon directeur, bon, c'est quand je suis rentré du cabron que tu as fait le complot pour m'envoyer en prison, qu'elle dit que je te donne ban, j'ai fait un dirigeant ici, j'ai dit que ta personne-là vient t'asseoir, tu raconte ton histoire, et on va découper le veille que la dame-là, tu n'as pas pu la ténate du couteau, on va découper son life, tu ne l'as pas digéré parce que la fille est venue, il a découper le monde entier, ça t'a fait mal, tu es parti maintenant prendre les petites filles-là, si les gens, je vais te dire, si les gens devaient suivre Facebook, les gens qui devaient me faire suivre, le nivati, l'audio nivati, mais non, si les deux gars-là n'ont pas pu me faire quitter Facebook, c'est que personne d'autre ne pourra plus, seulement si je veux, parce que les injures, ça ne me dit rien, je vous jure, les injures ne m'affectent plus, je peux maintenant même faire la politique, avant je me posais des questions, je dis, mais attends, comment ils font ces hommes politiques-là pour supporter des injures comme ça, mais comment ils font les gens, les personnages publics-là ? Depuis que je suis entré dans ça, je dis, oh ben dis donc, au début, ça fait mal, au début, ta vie est trop bonne, après, une fois que tu es habitué, parfois ça fait une rire, moi ça me fait rigoler, parfois quand on fait le montage, je rigole, je rigole jusqu'à j'ai carté mes fesses, je dis que voilà, le goût de ça, parfois je rigole, on rigole jusqu'à j'ai dit que nous sommes morts de rire, donc c'est pour vous dire que ça ne m'affecte pas, ça affecte peut-être ceux qui suivent, ils veulent beaucoup de rire, parce que tout ce que vous dites de moi, ce n'est pas la vérité, je vous dis que tu dis que tu es toujours RSA, je n'ai jamais, je peux te prouver que je n'ai jamais touché RSA, je n'ai pas la taff, je prends la taff, je m'en bats la caff, je tape, je tape, je prends, je prends, je tape mon tulle, mon compte, tu vois que je n'ai jamais touché la taff, même l'air de l'eau, je n'en ai pas, tu dis que mon gars m'a demandé, j'ai pu le vous n'avez pas dit que mon gars c'est gigolo, vous n'avez pas dit que papa c'est gigolo, donc c'est lui qui paye la maison, et qu'il a décidé que quand tu fais l'épisode, tu dois payer, vous avez dit qu'avant c'est lui qui payait, donc c'est lui qui n'est pas gigolo, c'est un homme qui paye la maison, c'est vrai que je suis une femme capable, je suis une femme capable de donner mon pays, c'est tout, pour toi, je garde ton paquet dimanche, ainsi j'aime le temps, je te garde quelque part dimanche, tu as trop parlé, j'ai envie de dire aux Camerounais que tu as parlé, il y a la seule personne qui peut détourner les Camerounais, sur toi, c'est moi, j'ai la capacité là, parce que tu bats de trop pour ne rien dire, tu bats de trop, tu crois que tu, tu, tu parles, tu crois que tu, tu, tu impactes, tu n'impactes personne, parce qu'on connait qui tu es, on connait ton fond, on connait que tu es nul, un bavard, tonneau vide, tu es tonneau vide, tu ne dis rien de spécial, tu n'apportais rien, tu dis que Lolo, Lolo, Lolo a bouillé avec Camerounais, quand tu vois Camerounais, quand tu vois Camerounais debout, tu te regardes, tu vois pas que c'est le jour et la nuit, si tu me, tu me, si tu m'attribues cet homme-là, franchement, je te dis que c'est un honneur, d'avoir bouillé avec un gars comme Camerounais, pour moi, c'est, et que le bouillé avec toi, franchement, je préfère, il t'attarder avec Camerounais, et à 2000 dégâts, j'ai gardé sa propre, quand tu vois Camerounais, quand tu vois Camerounais sur la caméra, quand Camerounais debout, hey, maman, quand Camerounais, tu mets une culotte, toi, tu mets la culotte, tes pieds sont trop maigres, moi, tu n'aimes pas les hommes les maigres pattes, j'aime les gars qui ont les jambes pleines, quand tu vois Camerounais, il met ses pieds, tu vois qu'il est footballeur, tu vois les jambes de Cristiano Ronaldo, oh, putain, le gars, les pieds, mon frère, même Nya Barano, le lait de rond, il a des très belles jambes, il a des très belles jambes, il a des très belles jambes, oh, j'en ai encore les belles jambes, tu vois les jambes de Camerounais, quand il te met la, oh, ben, dis donc, quand il y a un foulard de Savoie, tu sais que moi, dis donc, voici un gars, un babyball, les gammes bandées, noblesse d'intelligence, tu vois quoi, qu'est-ce qu'on peut me sur toi, le bavadage, c'est quoi ça, moi, c'est un homme qui bavade beaucoup, je n'aime pas les gens qui bavadent, j'aime les gens qui viennent, qui viennent avec la douceur, me calmer, m'adoucir, voilà, j'aime les gens qui viennent me dire, chérie, tu parles trop, une carte, une femme de la bouche, avec des mots d'amour, avec l'attention, j'aime pas, j'aime comme moi, comme moi, c'est quoi, on est fou, tu sais, mais quoi, c'est non, tu m'as trop, tu m'as trop, tu n'es pas attirant, tu m'as donné le nom de tous les tics, comme tu vois là, ils recrutent les filles sur Facebook, hein, donc, mon beau illettré, c'est toi qui commences, hein, si tu restes dans ton coin, tu ne pourras pas mon nom, je te dis qu'il ne veut pas te prononcer, je vais t'ignorer comme d'habitude, lui, mais tu n'écoutes pas, comment une blogue, regarde même ta collègue, la vérité, tu dis que c'est ta copine, regarde un peu son fonctionnement aujourd'hui, elle peut gagner un grand contrat, mais cette fille, elle a la popularité, aujourd'hui, elle n'est plus en train de faire ce qu'elle faisait, voilà, ça n'a pas attiré le monde sur elle, mais toi, quand on dit qu'il n'est pas interdit d'imiter le bon exemple, crée-toi un concept, oui, crée-toi un concept, tu as trop classé, 8 ans de classe, 8 années de ta vie à classer, les positions, moi, le gars, là, que tu as la suite, franchement, c'est un bon village, parce qu'un gars, de la ville, il ne peut pas prendre une fille, il ne veut pas clasher sur les réseaux sociaux, hein, un gars qui a vraiment fait la vie, là, pour qu'une fille, là, tout le monde, là, ce sera dur, moi, c'est parce que, moi, mon gars, c'est dur, là, il m'attend, tu veux tout rester dans la boue, hein, c'est qu'un fameux qui est là, le procédé de Brine de la Gaëlle, là, c'est, je m'amuse avec lui, je m'amuse avec lui, moi, je ne prends pas cette économie, là, c'est, je m'amuse, moi, quand j'ai envie d'animer, il peut m'appeler, il peut prendre qui, le procédé de Brine de la Gaëlle, avec du Campignone, dans l'économie, là, je n'ai plus envie de clasher avec lui, parce que, pour lui, il est pipolais, il parlait bien de moi, il parlait mal de moi, après, il parlait bien de moi, donc, pour lui, là, j'ai dit qu'il ne parle plus de lui, franchement, parce que je n'arrive même pas à détester le gars, là, en France, je n'arrive pas à détester le gars, là, tellement, parfois, il m'énerve, jusqu'à après, je suis tué, là, j'apprends, il dit que Lolo, vraiment, n'arrive pas à détester ce cas économique, là, je n'arrive pas, parce qu'il est pipolais, il ne sait pas, tu ne connais pas de quel, il est de quel côté, hein, aujourd'hui, t'es une suite, le ministre, il dit que, non, hé, le pasteur supérieur, il est bien, il est comme Amour, non, à Femme, à Femme, c'est mon frère, le lendemain matin, c'est vrai le matin, il change encore, il dit que, hé, gars, c'est le secret du bonjour, mon frère, je ne comprends pas, il dit que, Lolo, ceci, c'est mon ami, je ne la classe pas, mais, je ne peux jamais l'aimer, et je l'avais dit, ça, ça ne change pas, je ne l'aime pas, je ne peux pas l'aimer, mais pour lui, son classe, moi, c'est seulement pour animer la galère, il dit que, je ne peux aller clasher avec le niaman, niaman, mais tu as choisi un peu une petite cible, dans le temps que je n'ai rien à faire, je classe, mais toi, tous les jours que Dieu a accueillé, tu n'as jamais fait une ticket, ou tu dis que tu vas faire une ticket instructive, même si je ne connais pas l'aimer, mais les écouteurs, tu parles avec les comptes, comme tu faisais avant, mais les écouteurs, je comprends, je dis, là, que vraiment, tu es une fille de mémoire, parce que tu ne peux, tu te plaignes l'appui, mais tu dis dans ton direct, hier, comme moi, je partais les directs de clash, tu as oublié, quand tu as formé les pays, tu as pour m'exister tous les jours, vous faites même souvent, comment vous allez avoir le coin de venir raconter les histoires de migrément, tu croyais que ça m'a fait ? Tu croyais que les mêmes filles que tu formes là, des mêmes vont t'insulter ? Nous sommes dans Facebook, on regarde, on s'est fait, je viens de me classer tel, ou qui n'a un compte, qui n'a jamais dit ça ? Nous, tous, là, nous avons dit ça, que je ne devais jamais faire têter, je n'aurais têter personne, ou l'allemand de tout vos carrefois, de laisser déchirer les chignons, de s'attraper les chignons. Allons, ma chère, vie t'a dit, moi, je suis possédé, pardon, parce que tu ne peux y avoir ma portée dans la vie. Même si on dit qu'on va aller vendre le piment, tu vas aller ma portée vendre le piment ouf ? Même si ce n'est pas aller vendre le pépé. À Rouen, tu vas aller vendre le piment ouf ? S'il va aller vendre le pépé, tu sais, tu sais, moi qui peux t'amener à les mûlés, tu connais quel mûlés ? Nous, je suis au Cameroun en train de traîner dans les bars. Tu sais, j'ai fait trois ans et demi, si j'allais au Cameroun, je vais aller au Cameroun, chaque fois, je me posais la question, mais au Cameroun, il n'y a pas d'âge. Parce que moi, je ne suis pas une fille qui est restée au Cameroun longtemps, après, j'étais au Gabon. Après, je suis allé en Guinée, je suis rentré au Cameroun, j'ai fait un an, j'ai eu mon visage pour la Suisse. Je suis entrant en Suisse. Donc, je reviens des années plus tard, j'ai le deuil de ma mère, qui me dérange, je reviens en Fribi, parce que Fribi, c'est ma vie de natale. Je restais dans la Fribi, je vais au village, je rentre, je n'avais pas, franchement, je n'avais pas envie de m'amuser. Mais la dernière fois que je suis partie, je me dis, quand je vous régalerais, mais les filles, si le Cameroun est comme ça, je n'aime pas les mieux, comme ça, je te voyais que dans les bars, derrière les toilettes, les toilettes du village, les toilettes, les barres mouchent partout, partout, les endroits délabrés, tu ne me montais pas une image du Cameroun qui me donnait envie d'aller au Cameroun. Alors qu'au Cameroun, quand je suis allé, j'étais choqué. Je me dis, mais où ces filles-là vont souvent quand elles vont au Cameroun ? J'étais choquée. Mais j'étais choquée quand je dis qu'il y avait. Les filles-là, elles me montraient au Cameroun, je ne savais pas qu'il y avait des endroits comme ça. C'est le moment qui est encore venu vous monter les tues du Cameroun. Parce qu'après, moi, vous n'êtes pas sûr que vous allez dans les murs, là. Et pourtant, c'est là depuis. Mais je dis, vous n'avez jamais vu au Bukharu ? Moi, je me dis, je n'avais jamais vu mais c'est quoi ça ? Je n'avais jamais vu je n'avais jamais vu un milieu que quand tu partais au Cameroun, que tu me montres dans un milieu où tu es... Parce que moi, j'étais au Gabon, au Gabon, j'allais dans les milieux européens, en Guinée, quoi, tout le monde, j'ai fréquenté qu'il y avait les européens. Ah oui, c'est une vérité, j'ai vu avec un européen. Donc, en Guinée, quoi, on allait dans les restaurants européens, on allait en boîte de nuit, on allait dans les humains, les milieux chics. Quand j'arrive ici en Europe, ma copine, elle m'amène à la Côte d'Azur, elle m'amène à Cannes, je vois que le milieu chic. Mais je regarde mon pays, je dis, mais attends, quand je vois Emmanuel, c'est en Côte d'Ivoire, je vois les lolos beauté, en Côte d'Ivoire, elles sont dans les milieux classe, en Côte d'Ivoire. Mais je regarde ma soeur blogueuse, elle est toujours en Guamonde, elle est en cabinet, en train de briser les poissons dans les rues, en train de manger avec les mouches, les souris, prendre la bière, boire de côté, les anciennes mènes, les anciennes Ouakalavans, avant la, les 1901, ouais. J'ai dit, mais c'est quand ce milieu, et pas dans quoi, dans quel milieu au Cameroun. Je ne savais pas qu'il y avait des beaux endroits au Cameroun comme ça, mais, je trouve que je suis à Ivaïaouni, j'ai dit, moi à Dora d'abord, mais attends, on m'amène au Moulatako, je dis, ben c'est pas mal. Après, il y a un ami qui me dit, non, non, il y a une animatrice qui me dit, non, il y a un monsieur, un homme d'affaires il va t'inviter ce soir et tout. Mais ils m'ont emmené à Bonaprison, j'ai dit, je suis rentré dans la rue de Moulatako, ma pardon, le Cameroun est sucré, ma soeur. Ils m'ont emmené dans un milieu à Bonaprison, j'ai dit, ben c'est, c'est la chimamelleuse, mais ça c'est bien ça. J'ai oublié les noms. Ils ont fait des potes de nuit, ils ont dit, mais ça c'est bien ça. Mais un gars n'a pas fait, mais ça c'est bien mon nom, mon frère. Avec des accoutements, des putes. Quand j'arrivais à Oudemay, on m'emmène dans des endroits comme les Taboukara, où je dis, mais c'est chic ça, le Femus, les endroits. J'ai dit, hé, c'est le Cameroun ici, mon frère. J'ai dit, waouh, il y a un milieu de pied, les filles, il faut un bon et bien d'un côté, il faut toujours l'avoir, il y a un milieu, des endroits délabrés. J'ai dit, je suis chez nous, mon frère, quand tu es un bengu, tu es un bengu, même si tu vas être des frères, c'est pour un moment. Quand tu veux t'amuser, j'amuse dans le milieu au stand-in, l'autre est venu et m'a dit qu'elle m'avait amené pour qu'elle m'a acheté nos poissons brisés, nos poissons de 150, 100 000 francs, 150 euros. Hé! On respecte ton statut. On respecte son statut. Vous savez ce que j'ai fait aux gens au Cameroun que je ne suis pas venu parler. Vous dites que quand ils sont partis au restaurant, j'avais apporté ma contribution à Flordénie. Je ne pouvais pas le faire encore parce que c'est elle qui m'invitait. Elle sait pourquoi elle m'invitait. Vous m'avez dit que je n'ai pas à un restaurant manger deux brochettes. Vous savez que ma mère m'a appelé? Je sortais sur la tombe de mes parents. C'était même un jour qu'on devait rester à la maison parce que normalement quand tu sois du lac quand tu sois sur les crans de tes parents comme ça, tu dois rester même deux jours dans la maison pour méditer. Mais je vous ai fait honneur. Je me suis déplacé pour venir là-bas parce que vous avez insisté. Je viens me l'arrivée dans une histoire qu'on t'a invité au restaurant et attends. Je suis resté à un ou deux au restaurant qui m'avait nourri. On veut que j'ai mangé n'importe quoi. Demandez au gars avec qui je mangeais. J'ai machin. Ils vont me dire que le lot c'est une figure très compliquable ce qu'on appelle la nourriture. Si j'arrive où tu manges tu gardes la tête je ne mange plus ta nourriture. Si je regarde c'est mon geste qui me fait genre je ne mange je vois seulement les moufes je ne mange plus. C'est vrai que j'avais eu des difficultés au Cameroun c'est vrai que j'avais maigri. Parce que j'avais tellement de... Je ne trouvais pas des beaux endroits pour manger au Cameroun j'avais des problèmes pour ça. Je devais manger où? J'ai trouvé un endroit à la dernière minute c'était où je ne sais même pas où on faisait le douleur. Moi je suis très compliqué en nourriture. Très très compliqué. C'est vrai que j'ai pleu ma mère qui ne cache pas au Cameroun parce que si elle était elle devait me faire manger. Ou parce que c'était à la cribu chez nous mais bien ça devait me faire manger. Mais là on dit j'avais un peu de difficultés. Donc il ne faut pas croire que... Tu viens à manger à quelqu'un pour insister la personne après. C'est quoi ça? La plante avait dit qu'elle a faim. Tu m'invites je dis que voilà une femme classe qui m'invite au restaurant choisi un endroit on a choisi. On est arrivé on a mangé. Au moment de payer sa copine a dit que non laissez je vais payer. Mais si tu m'avais dit que nous nous payes je devais ouvrir mon porte et m'en donner ma part. On ne passe... On paie à la Tchadienne hein? On paie à la Tchadienne on paie à la Tchadienne on cotise. C'est toi qui m'invites. Quand on dit je t'invites ça veut dire que c'est toi qui prends la charge. C'est quoi ça? Vous savez les gens que j'ai donné l'argent au Cameroun que je ne suis pas venu parler sur les réseaux sociaux. Les gens que j'ai aidés que j'ai donné comme ça. Evènement je donne je dis que bon c'est pas grave. Les gens que j'en vois souvent c'est quoi cette histoire que vous donnez là ou quand vous invitez quelqu'un au restaurant oh je t'ai donné un ménier au restaurant je t'ai avec des mecs qui venaient au restaurant et le prochain rendez-vous tu m'avais venu. Si tu es une fille qui était là j'ai appris quelqu'un qui suit quelqu'un il y avait le programme de mercredi et le dimanche est-ce que je suis venu? Je pourrais assurer la demande oui je viens non je viens oui je viens je ne suis pas parti parce que moi je me sentais après il dit non je ne vais pas trop traîner aller derrière les gens après demain c'est comme si je savais. Merci beaucoup Rebecca. il faut arrêter il faut arrêter quand on dit qu'on est une femme d'état quand on dit qu'on est une femme d'état qu'on est une femme politique il y a des choses qu'il ne faut même pas qu'on parle même de vous dans ça ça c'est la salité ça c'est la salité ça c'est la bassesse j'ai des personnes que je ne connaissais même pas que je vois dans la rue je donne 5 000 je donne 10 000 je ne connais même pas je n'ai pas venu je n'ai jamais donné 10 000 s'il te plaît j'ai vu un petit garçon je me rappelle bien j'étais allé manger le soya je ne sais pas comment on appelle l'endroit où c'est Lix ou non j'ai vu un petit qui me suit dans Facebook il m'a vu il m'a vu dans les choses je te donne oh la la c'est tellement terrible ça fait vraiment de la peine franchement quand je pense que la nourriture c'est quoi on se fait à l'Easy Foc et je suis dans le noir parce que je suis dans le noir je suis aussi le noir ne t'arrange pas tu pars Florence de Monaco et je suis dans le noir si ça ne t'arrange pas tu pars tu m'as encore dit quoi que Valès Sabetion comment tu vas appeler il faut arrêter dans la vie ma chère 2 plus 2 égale 23 tu as perdu ta crée tu dis que tu n'es suivi plus que moi qu'est-ce que c'est passé tu as vu mon nombre de followers tu as parcouru toutes mes pages si la page à cas ouverte n'était pas bloquée comme c'est bloquée c'est que je suis même à 600 000 abonnés tu as parcouru toutes mes pages tu n'es suivi plus que moi sur les statistiques de ta page tu es capable de le faire ça veut dire que tu pars sur ta page tu sors le nombre de personnes qui ne te regardent par moi tu me gênes même à part on voit qui est suivi plus qu'un autre tu es suivi plus que moi qui te connait tu es suivi plus que moi il fait qu'il n'a même fait une vidéo qui a fait un million de vues tu as fait une vidéo qui a fait un million de vues tu vas aller fouiller mes directeurs franchement je ne vais pas dire qui te connait tu es parti bien quand tu as commencé tes histoires d'humanité dans les oeuvres d'humanité je t'avais dit et tu le sais moi je ne suis pas quelqu'un qui ment je n'ai pas besoin de mentir je n'ai pas besoin de mentir je ne connais pas mentir je te jure je ne connais pas mentir sur quelqu'un je t'ai dit comment comme tu es dans tes oeuvres d'humanité reste dans ça ne suis plus ma soeur là dans les clashs sinon tu vas te perdre elle est là plus elle n'a plus une grande communauté derrière elle toi tu n'as pas mais tu peux réussir à captiver le monde plus dans ton humanitaire tu as les gens qui t'entourent il y avait venu sur Mamba il y avait Antoine Bachou j'étais là il y avait Nadej Bapa il y avait la fortune il y avait la rose 237 tu y avait tout un groupe de personnes autour de toi je t'ai dit que nous on va t'élever nous on va rester derrière on va t'observer ça n'a même pas plus deux mois tu en aimes j'étais laissé tu m'as fabriqué où tu peux me fabriquer tu peux me fabriquer je t'appelais victoire donc vous le sois vous le sois quand on vous donne quand on vous motive je te motive parce que tu passais des moments difficiles tu devenais l'ombre de toi-même ta peau collée avec tes os on voyait tes fesses c'était comme les fesses d'un enfant un enfant t'injoukwashoko les fesses c'était que la peau la peau ça faisait la peau la peau lâchait quand on t'insultait gringa tu venais t'appeler victoire pour te donner l'espoir pour te motiver pour te donner la force aujourd'hui tu dis que je t'appelais victoire parce que tu es victoire 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 tu es victoire victoire on appelle ça les atalakouibou quand tu avais quelqu'un tu dois tu dois motiver la personne tu dois tu dois puisque la personne est plus bas tu dois rélever cette personne c'est ça mon rôle de te rélever oh voilà 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 joker je fais un direct tu défais les étoiles que tu fais en un mois et je n'ai pas le mensonge tu es suivi par qui tu es suivi par qui tu es suivi par qui pardon nous ne sommes pas là pour la concurrence toi ils t'entendent souvent pas les épiceries de toi parce que je t'ai dit qu'entre dans l'humanité concentre toi et toi vois regarde aujourd'hui la reine galloise elle nous dépasse nous tous là sur la toile ce n'est pas le goût c'est là elle a un contenu la reine galloise a un contenu tous les jours au centre social à l'obassou à l'obassou on appelle à moi comment tu vas m'en faire l'obassou il y a les donateurs tous les jours que tu as t'es la reine galloise a déplacé l'un des plus grands journalistes africains et du monde Alain Fouca qui n'écoutait pas qui interview les présidents de la république un journaliste respecté dans le monde dans le monde entier Alain Fouca la reine galloise a déplacé Alain Fouca à l'obassou au centre social des enfants différents c'était ton rôle tu étais capable de le faire mais seulement que tu es aigri tu veux tout toi seul tu ne peux pas on veut te lever tu veux te retourner c'était mon regard quand tu es parti à Konemi l'engouement qu'il y avait derrière l'empereur comment ça fait ça touchait les gens parce qu'il y avait une femme derrière Loulou Fouca c'était mon rôle j'ai travaillé derrière les gens ont vu et tu le sais j'ai bossé derrière tu es mouillé le maillot les quartiers tu es féminin tu es ennés aujourd'hui avec tes désirs humanitaires tu devais t'assoir tous les ans on te paie le billet d'avion pour aller faire ça tous les ans tu devais faire ça on te paie le billet d'avion tu n'es pas fait tu es là tous les jours tu as vendu le piment le piment c'est nouveau c'est moi qui ai créé le piment quand toi tu es dans le piment tu es toujours dedans quand tu vends le piment dans ta maison oui le piment c'est quoi la plupart des anciens les enfants qui nous insultent dès que ma mère m'a amené en l'aube là vont mettre les vendeuses de piment qui ignore ça la plupart des femmes africaines sont du Cameroun en 1999 s'il y a 100 Camerounais qui est venu à l'époque il y a 70 qui étaient les vendeuses de piment mais ils le faisaient en souris il n'y avait pas les vendeuses vous voyez ça c'est moi qui ai créé le piment si tu vivaient dans un pays vous êtes encore vendeuse de piment vous vivez dans un pays où le piment tu parles à la gare du nord en Belgique les femmes sont à l'heure si à l'heure que je te parle en journée elles sont sur les vitrines on voit tous leurs fessiers même pas qu'elles se cachent tout leur corps elles s'écartent même les enfants passent devant ça ne gêne personne ça serait encore étonnant j'ai dit que j'ai vu ça pour la première fois j'étais scandalisé quand je lui ai dit mais putain c'est en Europe j'étais mais j'étais assommé ils sont en Belgique ils ont dit qu'il y a un endroit ici que les femmes se mettent nous sur les vitrines il était 10h du matin ma copine ma compagne là-bas il était avec papa faute à ce jour-là non j'étais avec mon ami Georges on marchait les femmes étaient là comme ça elles étaient là maman tu vois le cul de la femme d'or elles sont là les hommes hantent et là-bas c'est interdit de clarsonner sur la rue là tu ne clarsonnes pas interdit de clarsonner tu marches que tu roules au bas de la tortue on ne clarsonne pas quand un homme ça te veille pas une gaffe ça va tuer lente 100 euros 25 euros c'est nouveau vous venez dans des pays où en Suisse il y a le siège et qu'on dit que les poufs se reconnus qu'on sait que dans telle telle vie il y a telle telle pouf il y a telle telle pouf les poufs se reconnus qu'on ne fait pas vendre le piment là-bas en Olande même chose partout en France c'est bon de bournon de macho vous parlez même de quoi dans le camion c'est mon corps si je vends mon piment c'est ton corps je peux vendre mon piment mais faire m'arrêter de mon piment vous ne savez pas ça je peux faire m'arrêter de mon piment tu vas préparer t'arrêter quand regardez-moi les têtes percées ma mère morte à 50 ans elle a compris qu'on a peur de retraite vous évaluez le nombre de vies des gens donc comme je suis là aujourd'hui je vais vivre pendant tout tout le temps même arrêter vous êtes dû laisser les gens vivre leur vie vous avez compris vous estimez le nombre de vies que quelqu'un va mourir le neuf va mourir va atteindre la retraite vous êtes sûr qu'il va atteindre la retraite vous n'êtes pas sûr que peut-être je vais mourir d'un moment à l'autre vous êtes là pour estimer la vie des gens allez travailler c'est bon vous allez choisir allez travailler la vie c'est un choix mère de maman tu es habitué en Belgique Miranda ce que j'ai vu à Bruxelles mère de j'ai vu le coût tout gratuit là-bas mon frère t'es dépassé le jour qu'elle va encore en Belgique elle va faire le ticket là-bas vous allez voir ce n'est pas seulement à Bruxelles c'est dans toutes les vies de la Belgique il y a ça en inverse il y a ça partout en Belgique ici en France la Bruxelles est connue c'est pas qu'elle n'est pas elle n'est pas seulement légalisée mais on reconnaît quand même que la position tu es pas en Suisse des poursuivies en Hollande alors c'est son coton en Hollande la position vous parlez de quoi elle vende le piment c'est mon tote quelqu'un peut faire s'arrêter d'aller sur le piment vous parlez même de quoi c'est donc c'est nous qui avons créé le piment c'est le mini ferme toutes les filles qui font la bordel il y a un mini ferme la mini ferme elles sont lèvres à douze elles sont sur les bancs là les juifs les moto-tarsis là-bas c'est nous vous êtes là vous êtes là quand elle dépasse elle s'est en train de gâter la jeunesse camerounaise c'est l'an allez travailler on travaille quoi allez travailler on travaille dans le bloc le bloc c'est un travail si vous ne pensez pas d'exploiter le bloc c'est un beau problème ce que vous êtes perdu quand on dit qu'on a vendu les jules de 8 millions parce que vous croyez qu'il n'y a pas Karimou est l'exemple qui a l'accent dans le bloc c'est une multi milliarder aujourd'hui elle a commencé d'en faire où devant nous tous avec les portes de Tanguy qui peut s'asseoir sur Karimou qui peut parler Karimou n'importe comment si quelqu'un pense bonjour au pasteur supérieur du Komamou attends je n'aime pas qu'on appelle le nom des gens qui me disent il y a quelqu'un qui a appelé attends je vais regarder le commentaire du pasteur si quelqu'un vend son piment c'est pour vous vous êtes dans un pays où le piment est légalisé même dans le Cameroun le piment on vend sa patte je ne disais pas qu'on vendait le piment dans le village je ne disais pas qu'on vendait le piment dans les sauces dans les bars partout les femmes sont assises elles attendent le client j'allais travailler chacun a son choix vous savez quand tu n'as pas fait l'aventure en aventure chacun fait ce qu'il veut il y a ce qui sont les pickpockets à l'aventure il y a les Burkinta il y a les vols il y a tout quand nous étions au Gabon on se retrouve le dimanche à Estéfo on ne dit pas que celle-ci c'est une Waka on ne dit pas que celui-ci c'est un voleur on ne dit pas que celui-ci c'est un Ft nous sommes les Camerouns on mangeait notre taron on fait nos commentaires on s'arrive là nous sommes les Camer on se retrouve à Estéfo le dimanche c'était le siège des Camerouns tous les dimanche quand tu cherches un Cameroun libre-vie si tu veux voir le Cameroun là-bas Estéfo je ne sais pas pas le dimanche pour moi en l'Ottawa tout est confondu il n'y a pas que tu es Bami tu es Bassa je dis non on se retrouve là-bas je ne sais pas pas le casier dehors on ne dit pas que tu es une vendeuse de piment on ne dit pas que tu es fémane on ne dit pas que tu es voleur on ne dit pas que tu sors de prison on ne dit pas que c'est que nous sommes les Camers on a nos commentaires on mange nos billets on fait l'ambiance nous ne sommes pas chez Aisha en boîte ou au black and white chacun connait ce que l'Oté faisait mais il te dit de parler de ça tu peux au Cameroun ta soeur comment elle va bien elle fait quoi là-bas elle travaille point barre les nouveaux arrivistes la fatigue et les gens c'est comment tu as vu on respecte chacune moi je respecte les ménagères je respecte les auxiliaires de vie je respecte les aides soignantes je respecte tout le monde mais c'est que quand elle est venu à vendre son piment les respecter qu'elle vendre son piment c'est votre con je suis ici là je travaille on vous anime non vous êtes tellement un gratt c'est un follower ils sont là un fan de le piment mais vous êtes dans le tigre vous faites quoi là quand quelqu'un n'est pas intéressant tu regardes son tigre pourquoi quelqu'un boit dans tes oreilles quelqu'un fait pipi dans ta bouche quelqu'un est caracté devant toi tu regardes son tigre pourquoi ça mais occupe-toi de tes enfants ne regarde pas tu les comptes à mettre dans les réseaux sociaux mais crée ton compte regarde tes amis pourquoi tu pavanes pourquoi tu t'abonnes sur les pages quand tu vois que ces personnes que tu veux t'abonner leur image tu peux pas associer leur image avec la tienne mais ne t'abonne pas sur les pages ne regarde pas c'est qu'elles font les réseaux sociaux c'est pas le milieu pour venir sensibiliser la jeunesse camonaise la jeunesse camonaise c'est sensibiliser sur le terrain la jeunesse camonaise c'est sensibiliser sur le terrain c'est là-bas où il faut parler la jeunesse camonaise les réseaux sociaux c'est un réseau social pour le divertissement c'est pour se divertir dans les réseaux sociaux on trouve le tout on trouve les malades on trouve les intellectuels on trouve les folles on trouve les drogués on trouve tout dedans on ne trie pas une fois que tu as 18 ans tu t'inscris qu'est-ce qu'il faut faire pour la jeunesse camerounaise c'est l'heure de le travail quand tu vois une jeunesse s'égarer c'est parce qu'il n'y a pas de boulot quand il y a le boulot la jeunesse ne va pas s'égarer il y a le taux de chômage qui est élevé au Cameroun aller à la base être sensibilisé parler trouver les emplois pour les camerounais là ils ne vont pas ils ne vont pas faire n'importe quoi si tu veux un jeune dans la maison il a déjà sa licence il a son master il est au chômage il n'a rien à faire qu'est-ce qu'il va faire il va perdre son temps à regarder WhatsApp il va perdre son temps à regarder Facebook et c'est nous qui l'avons appelé il est venu faire quoi qu'est-ce qu'il a poussé à faire venir sur WhatsApp qu'est-ce qu'il a poussé à regarder sur Facebook c'est parce qu'il n'a pas le temps il est au chômage c'est pas à nous de venir éduquer la jeunesse camerounaise c'est à vous c'est à vous les parents d'éduquer vos enfants élever vos enfants ne venez pas elle garde la jeunesse camerounaise parce qu'elles sont les vendeuses des piments tout ce qu'il y a dans votre pays là les vendeuses des piments qui sont alignées dans les trottoirs les trottoirs il y a les vendeuses des piments tu peux accruire rue de la joie il y a les vendeuses des piments partout même dans les payages au Cameroun il y a les vendeuses des piments vous venez de dire que c'est nous qui gardons la jeunesse camerounaise pourquoi la jeunesse africaine dérive parce qu'il n'y a pas le boulot il y a le chômage il ne travaille pas ils n'ont pas l'argent ils misèrent ils souffrent voilà le problème de la jeunesse camerounaise ce n'est pas nous d'accord donc la prochaine fois quand vous venez à monter ne venez pas regarder mes lives allez regarder les gens des intellectuels si on fait un direct de sensibilisation vous serez combien vous vous accusez alors que vous vous encouragez vous êtes des hypocrites vous faites semblant d'encourager ne pas aimer alors que vous aimez si on avait fait un direct qui veut parler de la femme sensibilisée vous n'allez pas venir il n'y aura pas mille personnes si on avait fait un direct je vais dire que le taux de ta mère a fait que vous serez là moins plus de 5000 parce que c'est ça votre travail il ne faut pas arrêter l'hypocrisie arrêter on n'a jamais dit que c'est Nabila qui est en train les jeunes filles d'aller faire la chirurgie en Europe pourtant Nabila beaucoup de filles sont vides avec la chirurgie sont allées faire la même chose mais les parents ne vont pas accuser parce que c'est voilà allez voir voilà Malin Jessi allez voir la magie sur tip-top allez voir la magie sur tip-top on fait quoi ? les filles dansaient nuit sur tip-top vous m'avez vu un jeu danser nuit allez voir la magie sur tip-top vous venez vous asseoir quand elles sont là quand la jeunesse car on vient vendre le piment ma chérie tu as décidé de venir en France et travailler Norma va travailler ne t'occupe pas de moi du moment que je les verrais si elle met mon lit ne cotisait pas mais je vais vous dire quelque chose grâce aux réseaux sociaux nous aidons je vais dire tous les blogueurs ce n'est pas que moi nous aidons beaucoup les femmes dans les misons parce que la femme africaine ne s'intègre pas en Europe elles ont des difficultés qu'elles vont dans les restaurants elles ont des difficultés qu'elles vont dans les milieux européens elles ne s'adaptent pas elles sont perdues le seul refuge où elles arrivent à se divertir en Europe c'est dans les réseaux sociaux et qui vous apporte ce divertissement là c'est nous nous sommes vos guignols quand j'ai fait un live tu es dans le boulot tu es en train de rencontrer une personne âgée tu es en train de rencontrer la personne est peut-être couché il n'a rien il n'est là si il n'y avait pas fait si tu vois les anciens benguetés à la fin sont devenus des dépressifs c'était quoi je vais vous parler parce que vous avez trop l'air de venir insister les gens parce que vous voulez vous voulez s'entendre que vous insister les blogueuses les anciens benguetés la plupart des anciens benguetés ont fini mal ce n'est pas parce qu'elles faisaient la prostitution ce n'est pas parce qu'elles étaient des voleurs non les anciens benguetés ont fini mal pourquoi tu vas voir quelqu'un qui vient en Europe elle ne sait pas s'intégrer l'européen quand il travaille le week-end il met le vendredi samedi pour s'amuser comme un fou il fait dans les milieux européens vous allez voir faites un tour à Pigalle le samedi tu vas voir les directeurs d'entreprise les PDG les milliardaires danser pieds nus à Pigalle danser torse nu ils déchirent la chemise ils danser ils se défoulent parce que toute la semaine il a travaillé il a envie de se défouler le week-end il s'occupe il vit et le dimanche il dort pour reprendre le lundi vous ne sortez quand ? vous ne sortez jamais il m'a compris parce que moi je ne sort pas beaucoup on ne sait pas intégrer alors tu vas voir la femme de ménage ou la femme l'auxiliaire de vie ou l'aide soignante elle passe tout son temps à travailler du lundi au dimanche elle va se distrait quand ? imagine à l'époque elle n'avait pas les réseaux sociaux tu vas avoir une personne âgée que tu dois t'occuper de lui il crie dans tes oreilles toute la nuit tu dois changer ses couches tu dois lui faire à manger le moment de ta pause tu n'as aucune distraction tu n'as rien que tu peux regarder il n'y a rien au téléphone tu ne peux que regarder la télévision tu sais comment tu cumules dans ta tête ça peut te rendre folle ça peut te rendre dépressif excès de brûle ça rend quelqu'un malade et tu n'as même pas le moyen pour tes divertis aujourd'hui avec l'arrivée des réseaux sociaux tu sais que ouais la boyeuse est là ma pipi tu me disais ma mère peut la laver dans son direct ça t'aide dans ton lieu de service pendant que la personne âgée dehors à l'époque tu n'avais pas la possibilité de te distrait rien que tu as regardé la télévision tu regardes la télé jusqu'à tu dors tu dors tu réfléchis on t'a appelé au pays tu vas envoyer 100 000 on t'a l'équation tu réfléchis même au travail tu réfléchis pendant que tu travailles tu réfléchis grâce à nous tu ne peux plus réfléchir quand tu es au boulot tu sais qu'à maman peut la boyeuse la pipi te l'ont dit même que quoi les cartes elle dit même quoi tu viens tu es dans mon direct ça t'amène au monde quelque part ça te distrait au monde quand on me le dit qu'elle venait cotiser ou elle est séguée et tu travailles d'abord quand on ne fait pas les directs je suis vraiment les fils ils me font souvent pitié pourquoi il faut tata n'as-tu fait plus les directs oui pardon pourquoi m'appeler pourquoi m'appeler et venir vous faire les directs pourquoi parce que vous savez que je vous apporte quelque chose quelque chose je vous apporte quelque chose à travers mes directs ce qui est mauvais avec l'homme africain c'est que l'homme africain ne reconnait jamais le talent de son frère il veut toujours nuire il veut toujours se rabaisser il veut toujours salir c'est ça votre truc Nabila elle a dit allô quoi tu n'as pas l'argent pour t'acheter un shampoing elle est devenue star en une phrase Nabila star j'ai entendu Mini Milo dire que c'est lui qui a créé le mot japa Mini Milo il faut faire attention on ne vole pas on ne vole pas on ne vole pas le titre de quelqu'un le mot japa vient d'où c'est moi qui viens avec le mot japa dans les réseaux sociaux ce n'est jamais toi Simon de l'ombre témoin ce n'est jamais toi le japa c'est quelque chose que moi m'appelais avec il y a des mots que j'utilise sur la tour c'est que moi m'appelais m'appelais mami japa après quand j'étais petit je m'avonnais trop je m'avonnais trop donc m'appelais mami japa dès que tu venais et te dire mami japa ma grand mère qui m'appelait comme ça mami japa c'est un mot banganté quand tu jas tu sais que tu prends la parole dans la bouche quelqu'un n'a même pas encore fini de parler de parler tu as japa sa parole ça on l'appelle japa c'est moi qui est venu quand j'ai commencé le classe avec Flo Deni je disais que Flo il est mami japa c'est là où tu as écouté ça tu me dis que toi qui as accueilli japa et quand on peut voler les choses de quelqu'un comme ça aïe aïe c'est lolo et quand il disait que mami japa ça a plaisant à Simon de Londres jusqu'à il dit que lolo dit encore je dis il dit encore je dis tu dis que tu as arrêté japa tu m'entraînes pas toi je connais les mots que j'ai emmèlé sur la toile japa il y a beaucoup de mots tu as dit que tu as apporté japa on vous apporte beaucoup dans les réseaux sociaux c'est qu'est-ce que c'est ça il y a des femmes que quand il n'y avait pas Facebook c'était des femmes malheureuses vous savez toutes que nous les femmes en Europe les femmes immigrées nous souffrons des déceptions amoureuses nous souffrons trop du manque d'amour vous le savez il ne faut pas me dire mentir c'est là mais quand on souffrait comme ça qui nous aidait tu te retrouvais de fumer ce que tu as vu certaines paroles nous sont devenus d'autres font devenir les drogués il ne faut que de fumer l'ombanga en Afrique c'est de fumer l'ombanga en Europe parce qu'elle voulait se soulager elle voulait s'évader un peu j'ai trop de problèmes je vais faire comment on te propose l'ombanga tu fumes tu vois que l'ombanga tu fais je ne sais pas quel effet ça donne sur le corps des gens mais il y a des gens qui ont commencé à fumer l'ombanga il y a des gens qui sont devenus alcooliques à cause de la dépression à cause des décessions amoureuses des poèmes des familles donc il y a des femmes parce qu'il n'y a pas les réseaux sociaux aujourd'hui avec les réseaux sociaux on vous apprend à vous laver on vous apprend à vous laver il y a certains qui voyaient d'abord au début en Facebook elles ne mettaient pas les mecs en vous disiez elles sont là elles mettent les mecs vous avez appris à qui ce n'est pas le loup qui vous apprend à mettre le mecs en ce n'est pas moi vous n'êtes pas moi certaines parmi vous qui vous apprend à mettre le mecs en il y a même certains qui m'appellent attends s'il te plaît tu peux m'apprendre à mettre le mecs quand je dis va sur YouTube on vous apprend à vous laver les filles ne s'assumaient pas les filles ne s'entraînaient pas les filles avaient honte même de s'habiller aujourd'hui les filles s'habillent je vois les filles vous êtes très belles et ça fait une société des blogueuses et vous voyez vous commencez et vous savez ouais ça va travail vous venez nous donner vous avez compris travail vous venez nous donner on y a le droit que vous nous donnez vous devez nous donner sinon moi je vais dire aux blogueuses c'est là qu'un on me stocke parce qu'il y a les blogueuses quand ils ne font pas les choses vous êtes mal à l'aise il y a les blogueuses quand ils ne font pas les choses vous êtes mal à l'aise il faut saisir les vérités donc vous devez nous donner les étoiles quand ils sont en dirige vous devez me déposer les étoiles parce que je vous apporte quelque chose comme d'autres aussi ils apportent à leur fond ouais il ne faut pas être hypocrite il ne faut pas être il ne faut pas être genre un an machin vous nous apportez quoi quand ils ne font pas vous pleurer comme les pleurs du mbole elle est où elle ne parlez pas vous organisez les classes les faux classes elle a parlé de tel ou elle est comme vous dans un moment donné il faut arrêter il faut qu'on se dise la vérité donc rien d'assez pour toi ne se dirait pour te dire que tant que toi tu m'attaques je peux t'attaquer quand je veux et moi je connais te piquer tu peux m'assurer pendant 100 ans moi je te regarde parce que je suis pas je suis pas je suis pas le jour que tu fais c'est bon ça te fait mal tu dis que je suis obscené par toi moi je peux pas être obscené par une fille comme toi tu n'as pas de vie tu n'as pas une vie qui m'intéresse tu as quoi tu as un joli appartement tu n'as pas un joli il y a plus femme qui ne connaît pas décorer sa maison la meilleure de ton gars est plus mieux décorer que ta maison tu as un seul enfant à la maison tu n'as pas deux qu'est-ce t'empêche de décorer ta meilleure comme une jeune fille pour acheter le rideau tu as plus deux ans tu peux m'apprendre de quoi à préparer de briser le poisson je brise ce que je brise papa il faut déjà manger il aime ça va briser ça ton mari tu apprends quoi tu m'attaques je te regarde tu appuies les petites filles à mettre je te regarde une brugeuse une clasheuse je suis 7 ans une douayenne dans le blog tu as besoin d'aller encore former les petites filles qui viennent suiter les gens dont l'héritage que tu as laissé aux petites filles de facebook c'est l'inciter les gens par contre la différence entre toi et moi c'est que tu as appris aux petites filles à clasher elles ont appris à vouler mon concept à cœur ouvert tu sais pourquoi elles ont voulu mon concept à cœur ouvert parce que c'est un concept qui se laisse intéresser elles ont aimé ça ce qu'elles veulent faire comme moi voilà la différence vous êtes souvent tellement bête c'est un peu plus souvent que vous êtes allés à l'école mais vous avez le gourou c'est des trucs c'est des trucs qui appellent dans le direct elles sont tellement ignorantes parce qu'elles croient qu'elles ont un bac plus gars Dieu nous a donné la sagesse tu peux avoir un bac tu peux avoir une licence tu peux avoir un master mais tu n'as rien dans la cibou tu ne peux pas réfléchir et puis tu ne peux pas réfléchir et puis apporter des arguments comme moi qui suis pas là à l'école quand tu viens de me dire qu'on a volé mon concept à cœur ouvert pourquoi quelqu'un vaut le conseil de quelqu'un il y a un motif si il vient de voler la chose de quelqu'un c'est parce que ça m'a plu c'est parce que ça m'a intéressé c'est parce que cette chose là il n'y a que ce qui est ressenti il n'y a qu'il a envie des forces c'est la même chose c'est pas volé il n'est pas interdit de copier le bon exemple mais surtout ils ont copié quoi les insultes tu dis qu'elle peut voler mon concept non il ne peut pas peut-être toi tu pourrais voler mon concept peut-être au moins tu es une dorée sur la toile mais l'handicap quand on va lire le commandant tu ne pourras pas lire c'est ça parce que quand tu veux faire une émission il faut savoir lire parce qu'on peut t'aléter en écrit peut-être on peut avoir peut-être que j'ai envie de faire un direct avec je vais donner l'exemple de Malen Malen Jessie qui est là j'ai envie de faire un direct et Josie Labelle je suis avec Malen Jessie sur le plateau et Malen Jessie en train d'accuser elle Josie Labelle de quelque chose qu'elle n'a pas fait et que Josie Labelle en ce moment elle a envie d'intervenir dans l'émission elle m'écrit attends le nom si te plaît prends-moi c'est qu'elle dit de moi tu ne peux pas lire ça c'est ça le problème de l'émission tu ne peux pas lire et tu vas voir qu'elle a donné qui a donné qui a donné qui te follow à tes séances il va falloir que quelqu'un t'appelle encore le téléphone pour couper l'émission tu dois prendre le téléphone pour couper l'émission il y a l'heure du téléphone tu vas couper le téléphone pour écouter ce qu'elle a été dit non mais c'est petite que tu as encouragé de venir me clasher elle a pris quelque chose de moi je te pose ce qu'elle a pris de moi elle a pris mon concept tu as vu que mon concept l'a captivé c'est qu'elle était fan de moi pendant 4 ans elle était fan de moi pendant 4 ans parce qu'elle a aimé mon concept et une fois qu'elle est venue blogueuse elle veut faire comme moi pas dans le classe mais dans le concept à cœur ouvert je ne peux pas l'en vouloir ça veut dire qu'elle a déjà laissé j'ai déjà laissé derrière moi si elle serait plus sur la toile j'aurais au moins une remplaçante qui appuie l'émission à cœur ouvert et qui a pensé de faire à sa manière mais le nom va rester que c'est Tata Lolo que tu as pris Tata Lolo toi on appuie quoi chez toi Lolo Clash incite les mamans les gens je vais la rappeler je vais la rappeler c'est ma grande c'est qui m'appelle j'ai un truc avec elle je vais la rappeler après hé invité quoi chez toi que Clash Lolo toi même tu m'as classé pendant combien l'année ça changeait quoi sur moi on n'a pas classé ici là quand tu appelles ton Tata Lolo Ninja le procédé le bilan il va me classer il va dire quoi sur moi c'est qu'il dit du moins il s'adresse à toi parce que vous êtes tellement bête quand vous faites son direct il a parlé la dernière fois il nous a insulté quand tu as interviewé dans son direct il y a quelqu'un qui a dit quelqu'un qui a fait un commentaire que non tu ne devrais pas la prendre parce que si tu t'adresse d'autre elle fait partie de la même banque parce que tu ne peux pas venir dire que Lolo est une pimentière et tu prends quelqu'un qui a dit qu'on a vu son camion rouge dans Facebook en train de vendre le piment et qu'elle récemment dans un live elle a dit que moi ma chambre ma maison elle avait commencé à vendre le piment dedans tu insultes quelqu'un qui vend le piment et tu prends une pimentière au téléphone tu ne vois pas que ton discours n'est pas cohérent que tu ne vois pas qu'on sent que tu es dans le sabotage tu ne vois pas qu'on sent que tu n'es pas là pour tu n'es pas là dans la sensibilisation tu es là seulement pour salir une autre pour redorer l'image de l'autre pour blanchir une autre non parce qu'il faut que quelqu'un me suit et me compare et prendre un bonbon il était au téléphone je veux dire mais il y a un problème parce que si on veut bien voir la vie de un bonbon il était moi la mienne elle est plus stable que la sienne il lui a fallu 25 ans pour qu'elle loge un enfant dans une maison en France moi il ne m'a pas fallu 25 ans quand j'ai 15 ans en Europe j'ai rentré dans ma 16e année en 2023 mais elle elle a 26 ans en 2023 il a fallu à elle de 27 24 ans pour trouver un logement pour mettre un enfant à l'intérieur moi c'était ma première priorité quand j'ai payé ma mère en Europe deux ans après elle me dit non je ne peux pas rester comme ça je vais me détruire il me faut quelque chose à côté de moi il y a quelque chose qui me manque je peux épouser le blanc parce que les what je les traîne comme des c'est des pour moi c'est quoi pour moi c'est rien ça j'ai fait ils viennent c'est que je n'aime pas j'ai d'abord mis la priorité la vie de ma fille en sécurité je me suis fait une vie il n'est jamais dormi j'ai quelqu'un en France sans papi qui était locataire il payait 1185 euros hors EDF et les charges c'est très joli l'appartement j'ai déménagé de Paris sur Yvarens tout dans mon appartement avec le même homme que j'ai fait des bêtises c'est le même homme quand on dit que j'ai écarté hier je suis avec le même homme de ma vie et tu ne m'as jamais vu tu dis que tu n'as jamais tout sur le RSA je ne connais pas ça tu me dis que je veux dépenser les genoux quel genoux c'est dans mon bilan les dépenses d'avant les genoux tu vas fuir donc c'est pour vous dire avant les genoux j'ai fait les tontines de 2000 euros avant les genoux j'ai fait les tontines de 2000 euros il n'y avait pas les genoux il y a 3 ans je fais les tontines de 2000 euros 2500 euros vous parlez même de quoi donc c'est pour te dire que ce qu'il fait c'est le sabotage parce que vous avez créé un clan du village vous avez changé de cible avant la cible c'était ma yamselle votre cible c'est moi toute votre vie sur la toile assalir une personne la cible c'est moi mais vous êtes trompé parce que moi je suis capable de vous combattre même à 100 j'ai l'énergie j'ai la force de le faire tous les jours que Dieu a créé c'est parce que avec de l'âge et je vois Louis Goua grandir tu vois Louis Goua fait un le Nianga le week-end je permets à ma fille de faire son make-up le week-end je permets que tu as toutes tes accessoires de make-up ça va te payer demain aujourd'hui l'esthétique paye oui l'esthétique paye donc elle peut se former à partir de maintenant tu vas me marquer les femmes ministères au Cameroun quand tu viens en vacances tu vas me marquer les grandes dames fais ton make-up le week-end elle a 14 ans dans quelques jours oui 15 ans elle va aller faire le stage chez Julie Loué l'année prochaine c'est là-bas qu'elle va passer ses vacances chez Julie Loué leur stage dans l'esthétique parce que j'aime ça donc au milieu de son école elle va faire dans l'esthétique oui 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 quand elle va être vieille c'est qu'elle va me make-up quand elle va sortir elle va me make-up bien je forme mon enfant je sais que j'aime j'aime ce qu'elle est de beauté j'aime tout ce qu'elle est de beauté quand lui on doit s'habiller tu crois que c'est une grande fille dans vos petits elle est un look il n'a pas de nom elle est fashion pourquoi j'ai regardé mon enfant avec une maman tu es belle maman elle dit merci maman moi j'imite même souvent les looks de Louise je triche chez elle je triche ses looks et quand son père sa vie c'est elle qui habille son père donc là j'ai formé mon enfant dans ça oh mais elle va faire les études mais après ça elle va mettre les études ça si elle ne va pas mettre les études elle va rester à l'esthétique ça va payer ça paye le football même paye les études payent tu es là elle au moins Isaac a pris quelque chose de moi Isaac je suis sa star la vraie star d'Isa comme c'est moi la vraie star elle m'a venérée pendant 4 ans dans le mois elle est sortie elle a pris mon concept à corbeille parce qu'elle suis ma star je suis les pas de ma star je clashe et je m'a corbeille c'est de ça qu'il s'agit je vais vous éclairer quoi ce qu'elle suit c'est ça elle est envieuse elle envie de sa star comme qu'elle a commencé à dire sa star n'a pas pris ta attention à elle c'est pour ça qu'elle elle s'est déloignée de sa star elle aimerait me dire faire plaisir elle va prendre quoi chez toi tu as fait quelque chose de bon que tu as commencé les dons on devait t'aider tu as fait ça combien d'années les 3 sacs de riz que tu vas dire tu vas donner la seule fois que tu as fait le grand don c'est conengui après conengui une fois c'était fini jusqu'aujourd'hui te voilà tu es devenu une tinda des blogueurs tinda des faux profils tinda des étoiles moi quand elle veut me dire c'est ça mes loups maris qui me donnent les étoiles j'ai connu à mes jokers c'est ça qui me donnent les étoiles ou Angelo Chou je n'ai pas mal d'aller gratter les followers des gens pour me donner les étoiles pour faire quoi avec ça ma soeur crée ton conseil ou reprends ton conseil de l'orphelin des orphelins reprends ton conseil des orphelins moi même je vais cotiser parce que je suis une orpheline même quand je te bat ce qu'elle a dit là mais si tu fais pour les orphelins parce que je suis une orpheline je ne vais jamais dire qu'elle n'aille pas cotiser les dents parce que ça va aider les orphelins qui sont comme moi qui sont dans le manque tu ne connais pas ce qu'on appelle le manque d'un parent moi la mort de ma mère m'a fait je peux dire que j'étais presque en dépoussant jusqu'aujourd'hui je n'ai rien je ne m'en remets pas jusqu'aujourd'hui c'est quand même quand on me dit que le le fait c'est ici au Cameroun je m'en fous du Cameroun je m'en fous de la vie je peux même mouiller mais ça ne me dit rien tellement ça va ça va j'ai eu un choc un choc qui m'a touché pendant des années que je je n'ai même pas encore le temps de juillet de Mbeng elle est déjà partie ça m'a fait mal ça m'a blessée jusqu'aujourd'hui je n'arrive pas pourquoi je parle je me dis pourquoi tu m'as fait ça Seigneur fais ta vie crée-toi un conseil recommence avec tes offres je n'ai rien à l'où ce qu'elle vient derrière toi tous les jours à l'orbe sous le centre social il y a quelqu'un qui agit sur l'abonnée sur sa page Yantadou aujourd'hui c'était Kounagero la famille Bissot ils sont allés donner le don là-bas demain tu vas dire que c'était tes personnes tous les jours que tu as accueillé les gens là-bas là-nouti ne manque pas là-bas pour ces enfants c'est ce que tu devrais faire tu es entré dans les classes mais mais quoi tu es fait que tu connais depuis longtemps tu es déjà oublié de l'appeler monsieur Messam c'est son ami tu l'appeler ils vont l'appeler ils vont causer ils vont arranger tu les fais le direct tu commences à la class tu l'appelles on me reproche que j'ai partagé un lard où elle dit que tu es une femme que tu n'as jamais accouchée mais c'est le class non quand toi me dis que tu n'as jamais accouchée mais tu dis qu'une femme a voté tu veux qu'elle te dise quoi que merci je n'ai pas voté elle te dit rien elle te donne le retour c'est que tu l'as envoyé pour moi quoi dedans pour moi c'est qu'elle n'est pas stéril c'est qu'elle a un enfant si vous êtes vous aussi dans votre temps vous dites qu'elle est stéril c'est votre problème pour moi c'est qu'elle est un enfant votre problème c'est le clash tu sais que tu es dans la marque vous venez de dire qu'elle a dit quand tu lui as dit qu'elle a voté tu étais là tu n'étais pas là elle vous t'a dit que tu es stéril est-ce qu'elle était là elle n'était pas là donc vous vous insultez on clash tu l'as encouragé quand toi tu partais elle me dit donc me insulte matin, midi, soir j'étais déjà parlé j'étais parlé tu es venu parler la fête des genus tu connais l'histoire des genus tu m'as entendu parler tu m'as entendu parler tu as fait connaître qui suis la top pour le commerce on a vu si c'était moi qui vendais avec la biaise elle devait me dire que le nom ne parle pas le contrat des genus ne s'est pas arrêté c'est parce que ça ne marchait plus si les genus marchaient c'est que je suis encore dans ça jusqu'aujourd'hui ça ne marchait plus nous sommes restés avec 140 paquets pendant 2 mois et demi ça ne bougeait pas si ça marchait c'est que je suis toujours dedans c'est que je suis toujours dedans ça ne marchait plus les gens n'achetaient plus j'étais à la fille que trouvons notre business on fait fais tout le truc des orphelins fais le truc des orphelins ta voix peut porter tu me disais que tu as la visibilité plus que moi tu as la visibilité plus que moi avant de faire le lit il n'y avait même pas 6 euros dedans ah c'est ça c'est ça chéri ton nom est difficile à lire il te faut du temps il te faut du temps ma soeur crée-toi un concept quand tu es avec tes orphelins tu dis que tu as la visiter plus que moi tu as la visibilité plus que moi tu as la visibilité plus que moi avant que tu fais le lit tu as fait un an il n'y avait pas 5 euros dedans un an de lit même pas 5 euros tu es-tu tu es connu les gens te suivent toi tu es trop bête crée-toi un concept laisse les affaires des clashs laisse les petits filles faire leurs clashs là-bas tu dis qu'elles parlent dans les zéro tu ne devrais pas dire la fille là tous les jours tu appellais tu appelles là-bas tu appelles là-bas tu appelles là-bas quand c'est moi qui appelle oh elle appelle partout quand c'est vous qui appellez vous n'appelez jamais empêchez comme ça tu vas pouvoir aimer moi bon moi je vous laisse bonjour Jupiter Olivier Longchamp bonjour donc ma soeur mémé t'a clashé je n'ai jamais vu une classe aussi violente comme une classe de mémé la classe là elle est violente tu n'es pas mémé quoi même moi j'ai fait le cas mémé quoi tu as elle dépose tes photos mais mon frère est-ce qu'une blogueuse comme toi c'est des faux profils qui devaient faire des choses comme ça c'est des faux profils qui devaient faire des choses comme ça pas une femme que l'on connaît tes photos ça fait longtemps je n'ai pas vu ton visage comme ça c'est ta caricature mon frère est-ce que tu as besoin de ça tu as besoin de ça même ta croix en toi quand tu as recueilli ta copine je me dis que tu vas voir comment ma copine les classes des enfants de la copine mais tu vas voir comment ma copine m'a dit bonjour quand on était à l'école quand ma copine avait dit que je ne parle pas avec toi j'ai assis ma copine ici mais c'est des choses comme ça quand j'ai fait l'école tout le monde a fait le copine ensemble tu n'as pas dit que 1 plus 3 égale 4 tu n'as pas dit que 2 plus 3 égale 5 tu dis que égale 20 tout le monde a fait le banc ensemble même le copier quand je suis parti je suis parti avec toi pour dire que ma copine m'a dit j'ai cherché les copines avec une tanque qui est ma copine ma petite soeur mon tout pour moi dans Paris je ne connais pas sa maison je demande elle va te dire je ne connais pas de la bite j'ai fait croire les copines j'ai fait croire les copines moi les copines ça me fatigue le cerveau je fais croire ça les copines des facebook nia mia nia yo il faut avec vous êtes collègues de connaître ça à travers les camps toi tu es même une personne que je connais de facebook que j'ai rime qu'on a fait des tortines ensemble tu veux voler tu veux tout dans la poubelle et ne mélanger pas mon image l'image du fond qui a bagarré en route en Paris vous avez fait l'image de quelqu'un je ne mets ne mélanger pas tu ne mélanger pas que tu es qui je ne m'ose plus la fille la papa elle m'a peur franchement ma soeur fait ta vie mon frère moi mémé maîtrise Léa mémé a fait du sale elle a fait du sale tu entends la femme a parlé même si on envoie la vidéo à ta belle ta belle elle va dire à son fils qu'elle est ce n'est pas devant ma porte ce n'est pas le genre de belle-mère comme ma mère ma belle-mère parce que moi j'ai la chance que ma belle-mère c'est une viveuse c'est une femme qui a fait la vie elle a fait cette fille c'est une femme qui a connu le haut standine c'est qu'elle s'en fout si tu as les gens les mêmes qui sont attachés à la coutume tous sont attachés à l'image elle va dire à son fils ne viens pas avec celle-ci et les mamans bêtises ne sont pas hypocrites les mamans bêtises ne sont pas que les mamans bêtises ne sont pas à l'hypocrisie elle dit oui mon fils oui mon fils dès que tu parles elle dit à son fils qu'elle va laver mes fesses je dois juste épouser la femme mais devant c'est que tu as eu l'homme à la maison fais tout pour le conserver comme tu as dit que tu as pris tu as fait ta part avec tu n'as pas encore fait ta part avec on ne joue pas sur le nom de nom si cet homme ma chère soeur si cet homme c'est la façon que tu veux au pouvoir que tu vas partir n'oublie jamais ça si cet homme a laissé une femme pour toi tu sais ce que c'est ce qu'il dit quand je suis arrivé en Europe j'ai connu un homme avant au Cameroun quand dans la vie de jeune fille je suis allée à un conserver chez mon oncle là-bas j'ai rencontré un gars que j'étais très amoureux j'étais tombée follement amoureuse de ce gars-là je l'aimais on s'aimait à la folie c'était que nous étions inséparables mais après on a eu des problèmes mon oncle en consamba là-bas parce qu'il voulait me séparer de ce garçon nous avons décidé d'aller à Douala arriver à Douala tu sais un mec qui est en consamba il se retrouve à Douala il voit autre fille autre chose ça nous a pris des problèmes on se disputait trop et puis voilà on s'est séparés quelques années après la même année il est parti à Belgique donc cet homme-là il est resté quelque part dans ma tête c'est que même s'il rencontrait n'importe quel homme je pensais toujours à lui je disais qu'un je vais à l'embaigne je vais retrouver c'est là quand j'arrive au Cameroun quand j'étais allé en vacances au Cameroun après quand j'étais quitté le Gabon définitivement pour le Cameroun j'arrive à Douala à l'attendre et on me dit qu'il est au Cameroun qui est là où on s'en va j'ai dit à ma tante qu'allons là-bas une de mes tantes qui vivait aussi comme moi on me dit qu'un compagnon on arrive là-bas on voit le gars maman c'est comme si l'amour rennaissait et c'est comme ça qu'on s'est embrassés tout le monde n'a pas bouillé parce que je pense qu'il avait eu un gars chez lui après je suis rentrée sur Douala dans ma tête je me disais je vais retrouver le gars un jour en Europe je vais retrouver le gars un jour en Europe je vais retrouver le gars quand j'arrive en Europe je vais en Belgique on se rencontre à Bruxelles on commence à se voir de temps en temps on se voit dans lequel il vient à Paris on se voit alors un jour comme il était avec sa femme white il me dit qu'est-ce qu'il m'avait dit il m'avait dit voilà voilà j'arrive que j'arrive que mon gars bon là je veux pas j'arrive que mon gars là va quitter donc je vais raconter j'ai raconté l'histoire d'un gars avec qui il sortait à l'époque qu'il va quitter des personnes pour moi il me dit Mbiayi parce qu'il m'avait appelé Mbiayi 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 c'est mieux que si un homme veut divorcer qu'il divorce de lui-même que ça ne marche plus dans son couple il n'y a plus ils ne s'entendent plus ils ne compatissent plus ça ne marche plus il n'y a plus voilà vous partez chacun prend son côté et sa route mais si l'homme te quitte parce qu'il va suivre notre fille c'est la fille qui est de l'homme elle a besoin que nous on laisse ta femme pour moi logique il est là chez toi il va te laisser pour aller trouver notre femme c'est pour cette raison que nos parents d'avant là quand ils partaient prendre une deuxième femme ils partaient en accord avec la première vous savez nos parents ne sont pas là les comés ils étaient très sages ils avaient une sagesse que vraiment on devait même prendre le poids ils n'allaient pas les comés ils n'allaient même parfois le BP le CP les gens qui n'allaient ils n'allaient même pas d'autres ils n'allaient même pas dire ni écrire mais ils avaient une sagesse que je n'allais pas c'est qu'aujourd'hui on a franchement quand tu vois nos papes nos papes d'avant ils disaient que si je ne vais pas prendre une femme si je chasse ma femme je ne vais pas prendre une femme dehors je vais chasser la femme là je vais aller prendre une autre femme dehors non pour aller prendre une autre femme c'est mieux que je n'allais pas avec ma femme et ma compagne de toute autre femme c'est comme ça qu'il faisait avant il était quand il rencontrait une femme qu'il avait ou qu'il avait des plaisirs de bouger les projets de bouger de toute autre femme il allait voir sa femme il dit bon voilà on a déjà d'autres enfants j'ai compté bouger une autre femme et tout et tout sa femme me demande qu'est-ce que tu as trouvé elle est commande machin ils viennent te doter ensemble ils sont assis la femme là elle te dote elle t'amène à la maison c'est-à-dire qu'il t'apprend même que voilà ta chambre voilà la chambre de notre mari et ça se passait bien aujourd'hui quand il fait sortir le mari de quelqu'un de là elle veut à tout que le mari laisse sa femme pour vivre avec elle il m'a dit que le jour que donc Dieu puisse toi égaler 23 comme tu as pris Thierry en Tatiana tu tapes la main sur la poitine que j'ai pris c'est de la même manière qu'on va te prendre et Thierry et ta part sera violente ta part sera violente c'est un truc rappelle-toi bien ce que tu dis aujourd'hui ta part sera violente ce gars là sera même capable de passer à la dire pour te rabaisser parce que si l'homme a le courage de laisser sa femme la fille avec lui parce que quand vous voyez en sa mort c'est ta femme quand tu pars il a réussi à manger avec toi il sait que voilà ta rivale il est arrivé à manger avec toi il est là il vous joue ce qu'il va faire avec toi il est même capable de prendre ton enfant dans la maison couché avec c'est un homme qu'il faut faire attention à lui c'est un homme qu'il faut faire attention même avec ta propre soeur quand tu as ta soeur fais attention il tire sur tout ce qui bouge il n'a pas de sentiment pour le moment tu as la une parce qu'il est encore villageois c'est un gars qu'il n'a pas vécu tu dis qu'il est le neveu du président tu as entendu que le neveu du président Bosa pour venir en Europe ou même le cousin éloigné de Papon Bosa pour venir en France tu as entendu ça comme tous les boulons de Saint-Mélimat sont les frères du président mais l'autre il n'est pas son frère c'est le mensonge il n'est pas son neveu le jour que ce gars là va te laisser je ne te souhaite pas ça mais te dis que concentre-toi sur ton nom et trouve-toi un projet un concept le jour que le gars là va te laisser ça sera violent ton quelqu'un est petit tu l'as monté dans son intimité fais attention à toi parce que le gars là encore villageois il n'a pas fait la vie c'était pas un gars du dehors c'est un gars qui est encore complexé il a vu un Parisien qui est venu nous blazer au village en province quand il va bien connaître le monde du showbiz c'est ta copine qui va te remplacer c'est ta copine qui va prendre à ta place tape ma main comme tu dis qu'il sort souvent avec lui là il sort souvent avec lui tu m'as dit qu'il avait demandé à papa Fouja que papa Fouja elle dit moi que tu m'aimes tu n'as pas vu la vidéo où tu danses avec lui dans la main dans la bouche quelle insolence un homme danse avec sa copine il a la main dans la bouche il t'attrape avec lui tu lui fais moi bisou il te donne le bisou j'ai vu je ne sais pas comment il dit voilà la différence c'est qu'il dit à ton gars qu'il dit que tu m'aimes pour ce que c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas pardon par exemple c'est trop fatigué donc quand il dit que ton frère de Goudigi la tortue d'India le personnel le plus diviné la gagne il dit que toi tu es un exemple il t'insulte tous les jours dans tes laves en prenant mon nom et me te défend c'est toi qui l'insulte c'est toi qui l'insulte parce que quand il dit que j'ai trompé papa Fondja avec Otham quand il va avec papa Fondja je me suis trompé papa Fondja je suis parti me mettre avec Otham on vit dans la même maison c'était mon gars c'était pas le gars de quelqu'un c'était mon homme c'était pas l'homme de quelqu'un bien le contraire c'est sa femme qui m'a arraché mon gars c'est sa femme qui l'épousé qui m'a récupéré mon gars il était dans ma poli en disant ça m'a arrangé elle met deux gars ils me cachent pas elle est venue prendre un elle est partie avec toi tu étais avec Achille tu n'as pas dit à ton procédé là que quand il dit que j'ai écarté là que toi même tu es écarté pendant qu'on va sortir ta part parce que si tu mets une vidéo de moi parce que la femme de mon ex-galité la police je lui avais demandé de détruire cette clé parce qu'il n'y avait pas que moi dans le foot dans le foot dans cette clé usb on lui a dit que le jour qu'on va voir une autre vidéo ça va partir en justice elle va me payer j'attends seulement que tu sors ça que je vois seulement je vais d'abord faire la plainte j'ai une première plainte que j'ai portée contre elle et toutes ces bandes là c'est au commissaire de Bellevillée vous connaissez mon nom appelez-vous demandez c'était la plainte mais c'est vraiment que je n'avais pas compte je n'avais pas pu un avocat pour bousculer la procédure après que je laisse tomber j'ai porté plainte au commissaire de Bellevillée devant chez elle contre trois personnes il y avait les preuves à l'appui c'est là-bas peut-être un jour on m'a dit qu'on m'a dit que le jour nous avait vraiment porté plainte ça va arriver un jour ça va arriver ça prend l'abandon par les plaintes ici à nouveau j'ai connu quelqu'un qui avait porté plainte une personne c'est six après qu'on l'a pelot comme ça qu'il y a une plainte contre vous ici c'est comme ça donc c'est comme ça donc la prochaine fois c'est moi c'est moi c'est moi la portée permet-tu oublier de dire que tu es gâté dans le camion parce que moi j'ai la capture d'écran de ça pour ne pas dire la vidéo parce que c'est Wakatero qui a la vidéo juste ça tu es gâté comme ça dans le camion tu te masturbes pour envoyer attention pour l'ici et tu vivais avant Chine la vidéo est dehors comment la vidéo est dehors parce que quand tu vivais avant Chine tu ne connais pas lui tu ne connais pas tout c'est un gros handicap ma soeur les gens qui te disaient que tu t'esprimes trop bien tout le monde pour parler une langue nos maliens parlent espagnol sans aller à l'école parce que c'est une langue on n'a pas parlé à l'école pour apprendre à parler une langue nos français c'est une langue mais écrits pour aller à l'école pour parler une langue on n'a pas parlé à l'école moi je parle espagnol je parle pour apprendre à parler espagnol en allemand ensuite je m'ai dégoûté en allemand parce que je parle à l'école j'apprends à l'auta tu n'as pas beau tu vois un enfant qui vient en France du jour il parlait anglais du jour il parlait français tu vois on le dit j'ai parlé français au Camerou parce qu'il n'est pas à l'école pour apprendre le français il est à penser comme ça c'est une langue on n'a pas beau à l'école pour apprendre la langue dans le français c'est normal tu peux bien t'exprimer mais tu fais trop de fautes quand tu parles en français tu fais trop de fautes trop de fautes mais ça va quand même pour une personne voilà écrire c'est important dis aux gens comment Rachida faut pas voir la vidéo parce que tu avais un compte de Gmail tu ne connaissais pas créer les comptes de Gmail tu ne connais pas créer les comptes de Yahoo tu ne connais pas créer les comptes de Facebook c'est lui qui faisait tout et il associait ton Gmail à son Gmail c'est vrai quand on t'envoyait une vidéo ça partait chez lui tu ne connaissais pas et c'est moi qui t'avais dit quand c'est sorti quand tu m'as appelé tu m'as dit juste à ton maman je ne mens pas tu sais que je ne mens pas il a créé un Gmail dans ton téléphone tu avais le même Gmail qu'il avait dans son téléphone et ça s'intronise toutes les photos qu'on t'envoie si on t'envoie une photo nue c'est à l'instant qu'il le reste dans son téléphone c'est là où ta vidéo s'est retrouvée dans son téléphone tu m'as appelé tu me l'as dit j'ai juste sur la tombe de ma fille maman et de mon fils père tu m'as dit nono c'est chaud le gars il a ma vidéo et avant que tu me le dis j'ai été au courant il a ma vidéo et tu m'as dit que le plus dangereux c'est que j'étais dans le camion quand il a vu ça dans le camion il a dit qu'elle avait raison je crois quand tu m'as dit que j'ai trompé mon gars je suis là pour il y avait les hommes si tu as pitié des hommes c'est ton problème tu connais ce que j'ai subi avec les hommes c'est des hommes je peux même me carter avec même 20 hommes à la fois c'est mon cul je carter avec qui je veux si tu me plais ma mère je carter je pire avec toi pour être bien mon père et ma mère sont morts sans manger quelque chose le seul homme qui a donné à mon père à ma mère parce que mon père moi j'étais en compétite ma mère c'est mon européen mon belge avec Eva Malabo qui lui envoyait de l'argent il nous reste la personne il n'a mal à la personne donc je fais de mon corps ce que je veux le seul homme qui a donné à ma mère de son vivant c'est le blanc avec Eva Malabo l'homme qui est couché avec c'est mon blanc avec Eva Malabo Christophe un belge de moukron maritalement c'est lui qui donnait l'argent à ma mère qui a envoyé pour elle en dehors d'elle en dehors de lui il n'y a personne donc si tu as des sentiments pour les hommes comme tu es l'homme reste dans ton mariage si je vais gâter j'ai gâter parce qu'ils font pour moi ils n'ont pas pitié je connais les douleurs j'ai souffert même dans mon couple là où je suis là j'ai traversé trop d'étapes j'étais pas une femme forte moralement j'ai craqué il y a 6 ans j'ai craqué si je n'avais pas rencontré cette octame là j'ai craqué je sombrai il ne venait être une junkie Dieu soit loué il est entré dans ma vie il m'a sauvée avec les réseaux sociaux donc il ne venait pas mal donc si un gars me plaît et quand papa vous a fait les radios je vais aller bouger ça correcte mes pieds et ça ne joue pas je vais aller me mettre à l'aise je ne vais pas le mariage avec eux quand un homme ne croit pas que comme je devais faire moi avec le mariage je ne vais pas le mariage je ne m'intéresse pas le mariage je m'en fous des conneries comme ça je prends mon pied je vis ma vie je m'en fous je n'ai rien conseillé qui veut se marier c'est bien le mariage c'est bien aussi quand tu trouves quelqu'un qui t'entends vous marier papa se mariera au moment venu s'il est à boire même pour moi je ne veux pas je ne suis pas prêtre ça ne me tente pas ça ne me dirait même pas l'esprit c'est un choix il me marie quand je vais 70 ans si Dieu me donne les 70 ans s'il ne me donne pas une mère comme ça ce n'est pas grave donc ma chère protège ton couple tu es trop ne te plaigne pas quand elle partage ta part ne te plaigne pas quand elle partage pour toi parce que toi même tu partages on me lave qu'on est très bien tu partages ça c'est même plus bon donc tu portes mais il y a une dame qui m'a peur aujourd'hui j'ai dit qu'elle aime tirer la langue pourquoi elle aime tirer la langue à chaque fois qu'elle est massée et vous avez dit qu'elle est massée il y a aussi le problème elle est massée donc ma chère je n'ai plus parlé de ton nom je promis que je n'ai plus 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 mais qu'elle m'évite aussi voilà je vais manger au restaurant je me suis envie de manger une bonne pizza tu n'as pas foutu je ne vais pas la pizza avec toi je vais manger j'ai envie de m'asseoir dans un restaurant ici au Santé Nîmes j'ai vu un restaurant là-bas je ne veux même plus je veux même aimer le décor de ces restaurants là je vais la voir je vais prendre ma douche je ne vais pas mes copines dormir donc mon pute il était 2 plus égal avec toi le conseil que je vais te donner tu es déjà une douane du bloc en 8 ans tu n'as pas eu de bénéfice je peux même dire que ta copine a eu le bénéfice dans 8 ans elle a arrangé la maison à doigts et après c'était ce qu'elle a fait en 8 ans avant le blog il n'avait pas fait venir sa mère en dérobe grâce au blog dans les énergies vous l'avez écrite que sa mère laisse au Cameroun nous m'ont la lave avec ça l'a aidé ça l'a motivé à faire venir sa mère en baigne tu vois au moins c'est un bénéfice du blog toi ton bénéfice du blog c'est quoi ? ta mère t'a donné le terrain tu as dit que nous on n'a pas mon père le terrain pour garder c'est pour construire construire ça moi j'ai pas un problème de maison je vais toujours dire que mon père personne n'y a lui à vie si moi je vais là-bas je vais pas utiliser la maison là-bas elle s'est fait pour une maison où tu veux aller l'habitue où Marie-Josée a construit ah tu veux aller là-bas chez Marie-Josée c'est bien c'est ça que je respecte ta mère moi je veux jamais l'insulté moi c'est une grande dame c'est qu'elle est venue faire l'aventure à ta place c'est toi qui devais faire ce qu'elle a fait ta mère t'a accouchée elle est venue à côté faire t'a donné la maison c'est une forme forte c'est une femme qui est forte c'est une femme qui est forte elle t'a envoyé que tu viens faire la chichette tu veux faire aider la famille tu es venue elle a vu que tu as tardé elle est venue on voit les femmes réfléchir elle a mis ses enfants à l'abri du besoin parce qu'elle est restée en location toute sa vie Dieu l'a permis de venir en Europe elle a fait d'abord quoi ? payer son terrain au jardin qu'on suit d'abord la maison que même si je ne suis plus là mes enfants n'ont d'autres où dormir c'est ça le rôle d'humain c'est ça le rôle d'humain ou le terrain ? oui mais le terrain là tout le monde le terrain c'est le terrain oui c'est ça maintenant tu es venu tu es venu tu as amené quel membre dans ta famille ? tu es venu en Europe ça fait 26 ans tu es venu en Europe 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 tu es amené un membre de ta famille ma je vais te dire que je sais que ma mère de grande ma mère m'a dit mène mène tine mène mène tine l'enfant de quelqu'un c'est l'enfant de Kanké quand elle est là tu ne sais pas tout le monde là elle a sa famille elle est togolais et son père mordiste ton vrai enfant c'est Gago et c'est moi qui avais l'idée de faire venir Gago c'est moi Loulou je ne suis pas bon dire que c'est pas c'est moi c'est moi c'est moi moi la fille de Biaï tu peux faire venir Gago pépé j'ignore là tu peux la faire venir 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 ton frère mais non je ne vais pas accoucher l'enfant de la retraite pensez si j'ai 18 ans j'ai accouché la mère m'aider hein qu'est-ce que tu veux la reine tu as quoi ton frère le gars qui a 12 enfants je vous dis qu'il a 12 enfants à venir insister les gens Gago sa ma vie n'est pas comme toi une fois qu'il n'a pas les substances de cuisine dans sa cuisine elle fait la cuisine elle fait la cuisine elle fait la cuisine elle fait acheter ton service traiteur acheter ton service que je sens si calme toi tu as dit que le maître a fait quoi arrangé avec ta fille que monsieur messager ne peut pas ne peut pas ta copine elle a gagné même si elle n'a pas gagné avant que le maître n'avait pas fait venir sa mère elle a fait venir sa mère mais la maison qu'on veut la vendre n'est plus la même chose qu'on veut aujourd'hui tu vas me demander que moi j'ai fait quoi j'ai fait ma formation j'ai fait ma formation j'ai mon diplôme je travaille n'gossa ce que vous ne connaissez pas c'est que moi je travaille ce qui me fait rire c'est que quand lorsqu'il m'a dit c'est qu'on vous dit que voici alors mon lieu de serre vous n'allez pas tu ne connais pas ma vie je ne peux plus vous monter ma vie dans les réseaux sociaux mon sang je ne peux plus 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 je me projère ou ça et dans quelques mois je vais te dire dans un mois tu vas voir que moi j'avais réagi mon prière devant toi nous avons encore la chance que malgré qu'il y a les nouveaux blogueurs qui soient arrivés il nous reste encore les uns que nous malgré notre anciennité il nous reste encore les uns qui nous suivent encore qui croient encore en nous profitons d'être positivement et si on essaie de s'implanter dans les réseaux sociaux dans le positif même si on va toujours clasher dans le modèle dont on cache, donc qui va laisser ça que tu peux même pas faire un mot tu veux que tu n'as pas de même petit si tu inventes le même cas avec quelqu'un tu fais, tu fais, tu fais, hop, après tu pars mais tu maintiens dans le cadre que tu as ton concept tu sais pas, c'est ça nous tirons dans nos dernières années dans les réseaux sociaux 2023, si on ne sera plus rien dans Facebook si on ne gagne pas dans 2023 dans les réseaux sociaux là les niamans qui arrivent là, donc vous croyez que vous vous appelez, que les mamans, les tatas vous mentez elles vont vouloir jouer elles vont vous manquer le respect pourquoi le manque de respect n'arrive pas commencez déjà à vous positionner positivement commencez à vous positionner positivement je ne t'en veux pas ça n'a pas arrivé je ne veux pas que quelqu'un s'accroche à moi pour dire que ma vie travaille je partage travail, je partage ne compte pas sur moi pour faire de toi sur les réseaux sociaux non tu seras quelqu'un dans les réseaux sociaux attratifs de ce que tu fais comment tu vas captiver les gens comment tu vas tuer tu scrèves les trucs oui c'est ça donc non je ne veux pas que quelqu'un s'accroche à moi que non tata lolo je ne veux pas dire que je m'aime pour tata lolo je n'aime pas les choses comme ça parce que ça va devenir une dette morale pour moi que non je dois te partager des directs non je ne veux pas ça je ne veux pas que ça je ne veux pas je préfère que tu fais un direct non seulement que ça me plaît je partage de moi-même je ne veux pas qu'il y a une condition non je le fais de moi-même parce que si tu as réussi à me captiver c'est que tu as réussi à me captiver beaucoup dans d'autres personnes alors pour te dire merci par rapport à ce que tu as fait dans ton live je partage pour te dire merci pas parce que je vais te le faire non et quand je partage ça me fait un temps pour te dire que ce direct que j'ai partagé c'était intéressant ce que j'ai partagé et toi en regardant je te dis aïe si ça te l'a parlé de mon direct c'est vrai que l'a vous m'aimé pourquoi ne pas partir sur la même comment dire quand tu es sur la même voie c'est comme ça qu'on aide quelqu'un moi je n'ai pas dit d'ailleurs passé je me dis que j'aime un pour lolo tu fais le direct lolo est belle lolo tu sais bien que je suis laide tu dis que je suis belle tu sais bien que j'ai clashé tu dis que lolo n'a pas clashé tu sais bien que j'ai tort tu dis que lolo n'a pas tort et non je ne veux pas les gens comme ça je ne veux pas les hypocrites parce que tu veux la visiter des moi je ne veux pas non bêta je reste seul c'est de ça qu'il s'agit parce que ça soit les lignes d'être c'est ça qui va causer encore les poignes parce que le jour quand on dit que non c'est que la merce a dit hier là je ne suis pas d'accord il faut pour vous pour se retourner contre ça va devenir la clash le manque de respect qui va commencer là ça va devenir quelque chose alors je préfère gérer ça à distance dans 2023 si le conseil qu'elle peut donner c'est que rentre dans ton monde des humanités la sodomée Teresa des clashs des facebook je réponds ça quand on ne te trompe pas essaye d'aller vers parce que nous moi j'ai mon projet et bientôt ça va voir le jour quand on m'appelle partout oh lolo elle a dit que tu vas pas faire sur le drèvre on l'a insulté oh lolo quand elle fait ça depuis des mois et des mois avec les saletés la saletés ils attendent de l'Italie la fille qui vit dans les saints dans les champs italiens j'ai pas j'ai même eu une fille qui vit dans les champs des champs et l'Italie qui n'a pas encore fini de bosser d'être en Europe quelqu'un qui bosser même encore en Europe non il faut que quand même la passoire des libyens on a dansé dans son top en Libye vous avez parlé de quoi maman tu veux parler tu veux comparer les Gabonais aux Libyens les Gabonais vivent à la française ma chérie je vais dans un pays africain français au Gabon c'était le luxe le Gabon c'était un pays c'était les petits petits paris le Gabon mange des pizzas au Gabon quand tu veux manger une pizza il faut la bonne la prison au Gabon dans tous les petits colarouis il y a des pizzerias tu es malade franchement la Libye après Kadhafi non mais ce n'est pas la même chose Libye avant Kadhafi oui mais tu parles de quoi je suis resté au Gabon je ne veux plus rentrer au Gabon parce que j'ai trouvé un pays que je me prends là-bas en Bengdi tu es dans les clas tu es dans les clas tu ne peux pas déménager avec la racaille avec la saleté après vous avez fait la scène avant de me parler mon frère après vous avez fait la scène avant de me parler je piste mes pépis sont plus propres que le visage quand tu me regardes tu ne veux pas que les femmes ils sont maniaques ils sont propres ils sont propres quand l'homme laisse ma chatte il pleure parce qu'il est que m'aider mon frère la angacie il y a quoi les dents maman c'est pour un peu jusqu'à sans qu'un homme qui m'a mis tu as envie de même je vous dis la vérité il y a un qui m'a j'ai parlé dans le congou il y avait un chameau pour le jour que j'aime avec toi un chameau pour ce moment maman c'était sensuel ni chameau pour ça quand je te regarde quand je fais des directs je pense que ça ne sert pas à me cacher que je ne vais pas me balancer mon manga parce que la façon que tu non maman on dit que tu parles quand je te vois je me dis que mes sages c'est qui ça je vois quelqu'un d'autre c'était c'était quelque chose mais il ne peut me dis là quand je parle il ne peut jamais oublier ça dans sa vie lolo j'aime bien dans le ngay sinon c'est toi c'était du ça m'a marqué à vie je dis papa sort dans mon inbox moi j'ai papa c'était avant ça n'a pas pu arriver il dit merde ne fais comment que non t'as oubli je ne t'aime plus si tu aimes un peu comme ça un peu je vais venir te tourner je vais venir avec toi qui va dire il n'y a que moi qui soit que j'aime avec toi je ne peux pas même pour toi mon gars le gars m'a dit que lolo tu m'as touché même la sensualité est-ce qu'il y a ton deux quand tu le gars il dit j'ai caressé sa barbe quand tu as mis tes mains à l'intérieur c'est comme si il y avait le courant qui entrait dans moi mais la fille il fait comment je n'avais jamais oublié sa maman qu'il ne peut pas oublier quand tu écartes seulement ton tu vois tu vois quand on dit que c'est l'autoroute quand on voit l'autoroute maman c'est bien butimé ce n'est pas la qualité de l'autoroute qu'il y a les rats les trous dedans les trous les trous quand tu parles il y a la gale ici le cam là-bas la guitare ici c'est le bouton là-bas c'est les vergetus ici le corps des enfants de bien quand il faut mes cartes tu vois comment on dit que c'est l'autoroute l'autoroute de l'olofodia quand tu écartes l'autoroute là-bas pour arriver jusqu'à ici malin tu masses tac tac tu ne vas pas voir que tu ne vas pas rencontrer la guitare ici tu ne vas pas dire que ça c'est le bouton ça c'est l'abcès ça c'est la vergetus ça c'est la cicatrice il n'y a rien le bouton est bien butimé quand tu arrives à la destination que tu dis que tu veux déjà entrer dans ta maison c'est la propriété c'est la propriété que tu veux voir que l'on pénètre tu dis yes maman c'est quelle qualité ça maman l'avocat ça fait au ralenti pas comme la mer pas comme si j'étais entré au ralenti au ralenti des dents tu forces même on ferme la porte tu vois qu'on a la porte est fermée tu forces pour ouvrir la porte tu forces pour ouvrir la porte la porte est façament de s'ouvrir tu forces encore pourquoi tu tournes tu tournes la serrure tu tournes la serrure tu tournes la manche de la serrure tu tournes tu dis que maman je n'entre pas ça te fait ça te fait il faut encore venir encore retourner encore l'autoroute encore pour venir encore caresser un peu toucher avant tu peux parler même de quoi la blanche ma petite soeur chérie hein tu vas dire que le lolo a les longs seins papa je vais faire le direct dimanche sans soutien tu vas voir les seins de lolo vous aimez souvent c'est amour les longs seins tu vas voir les seins de lolo quand l'homme attrape ca comme ca il suce il reste dans l'autoroute des bengues les lumières les lampadaires sur tous les trottoirs c'est amour à l'unis c'est amour lisse maman c'est pas qu'il y a mon wad là-bas quand tu as appelé mon frère je suis venu ce qu'il a envie de garder je vais pas les cartes je vais pas les cartes c'est mon frère tu ne les cartes pas ça va pourrir les tombs vont manger ça mon frère si tu as moyen de libérer libère-toi les tombs vous attend les tombs les tombs les asticots nous attend là-bas ils vont s'enfer avant que les tombs comme je n'aime pas le wad là-bas ça ne le donne pas maman j'ai appelé mon gars est mon cousin il dit tu vas venir paris quand ma chérie je vais paris l'appelé qu'un gars on se voit comment maman il me sors il me crée il dit que le rame le voit encore le soir on a pu un chat dans le télèque maman quand il su m'est parti quand il s'est venu maman la sensualité le sourire j'adore tout ce qui est sensual les bisous les sourire quand j'ai tâté depuis là depuis plus de 25 ans la fin c'est toujours comme ça il a dit pourquoi le gars il restait là il était dépassé que maman j'ai demandé il a touché il a regardé que c'est quoi il dit non je suis choqué quoi depuis ça n'a pas changé c'est toujours quand tu dis le gars qui est touché il dit que c'est resté la matinée est-ce que tu vas t'oublier quand j'ai regardé là maman le gars il va il regarde quand mon autoroute est propre bien il n'y a pas les trous dans les routes là il n'y a pas les accidents dans les routes la cicatrice avait fait quand j'avais regardé ma cuisse oh la vingie tu étais monté j'étais sainé oh c'est l'eau celui qui m'avait brûlé j'avais les petits que les moustiques m'avait piqué quand j'étais au village il n'y a pas le camo il n'y a pas la guitare il n'y a rien il regarde il dit que maman c'est bon à moi jusqu'à quand le gars fait le contour il a tourné l'autoroute l'appui sa voiture l'autoroute il est bien il dit que maman j'ai bien roulé l'homme il dit il dit qu'il n'y a pas l'entrée l'autoroute il dit qu'il n'y a pas l'entrée l'autoroute si maman hé on fait comment la qualité si quand le gars maman il voit comment il veut entrer la serrure il tourne la clé la clé fait la clé tombe il se défend encore il tourne la clé il remet encore la clé tombe encore il dit ça va souffrir ça ne souffre pas j'ai dit que mon frère je viens j'ai oublié dans l'autoroute il y a le payage c'est le payage qui a la clé de l'autoroute il faut aller dans le payage quand tu es dans l'autoroute il y a le payage que tu veux aller de l'autre côté l'autoroute la s'ouvre il y a un endroit il faut faire le prix il faut toucher le prix les mobiles avec les mêmes conseils ça c'est le payage il faut qu'il travaille il faut utiliser le payage histoire de pétard mais le payage c'est le payage et ça va maintenant agir ça va t'ouvrir les portes maintenant pour aller continuer dans l'autoroute le gars le payage il a commencé à balancer balancer jusqu'à dormir je suis inquiet tu dors quoi je suis sympa papa le coup de sang maman j'ai été bon jusqu'à le gars le gars qui était sur le payage quand il fait le payage il retient encore pour voir si la clé peut s'ouvrir il faut que la clé revienne il faut que la clé la porte la s'ouvre déjà quand le gars il descend pour traverser avec sa voiture pour traverser le payage ah merde c'est les pleurs que tu vas entendre oh yeah oh yeah il y a que papa pardon c'est un coup sorti pas il n'y a pas la peine de mettre tes compères avec toi moi je me watch je ne veux pas les coupons je n'aime pas ça pas c'était quand moi je suis rentré dans l'hôtel je pensais que les femmes ouais allez pas la partie vous allez mettre vous l'avez compris bande de bêtes à 20 ans que ma petite soeur d'amour comment tu vas maman j'ai gardé mes fêtes parce que les astuques comme vous attendez maman quand elle veut les cartes j'ai carte propre j'aime bien la courte mais bien ça chauffe ça ne chauffe pas mais je ne m'attache pas à un homme mon seul homme qu'elle suit ce n'est pas pas ne viens pas pour dire qu'au il va bien elle va barrer depuis qu'on bat un homme pour un autre homme ça ne va pas là jamais de la vie on joue c'est fini c'est fini c'est fini toi parce que j'ai fait un gars qui était bien un gars souple pas un gars qui aboie un gars qui sait me dire que tu es pein j'adore tes yeux j'aime bien j'ai dit que chérie fais moi l'amour j'aime bien dis sojo bébé fais moi l'amour embrasse moi bébé embrasse moi oh là là putain bébé embrasse moi tu sais j'aime bien ça tu vois quand il y a quand il y a les bisous avant même de démarrer on se manque en chaleur je veux faire quoi ben donc il me fait le bruit de pousser dans mes oreilles avant moi avant moi avant moi avant moi avant nous qui parle comme c'est quoi que c'est poussé avant moi c'est quoi je ne suis pas la femme moi je suis dans une chambre où il faut du romantisme je ne veux pas la femme la femme la femme la femme elle ne veut pas c'est pas quoi toi tu me dis qu'elle vous avez quand vous la pentez mais attends quand vous la pentez c'est un pop daddy quand vous la pentez c'est je me dis que vous la pentez je me vante même quand tu dis ça tu ne peux pas imaginer que les filles qui rêvent même que quand vous la pentez leur bruit elles ne voient pas quand tu dis que vous la pentez je suis contente tu ne peux pas imaginer pourquoi pas il faut dire qu'il y a un rival en face de lui il y a qu'il y a l'homme en face hé hé maman quand moi le mignon garçon de Bangula le policier refoulé c'est un peu parce qu'il y a un ennemi avec lui le gars est debout gars hé la pentez il est séduisant quand il voit qu'il fait ce direct de des civiles activistes comme moi il a du charme que tu n'as pas tu ne peux pas du support avec en terre tu vas payer il va bina il va donner elle va prendre son domaine de donner à lui tu connais le personnage il fait quoi quand tu me donnes les hommes comme Outham tu as vu Outham Outham faire 1m93 beau garçon grand de taille il s'exprime bien en français il a la force il te tappe les pistes dans ta bouche tuis c'est vrai si c'est ton camo que tu peux Outham pour taille il te tape avec une main il t'attache il t'attache comme tu dis qu'il m'attache il t'attache il t'est malin on te fait moi merci Facebook c'est pas nous sommes en bing vous pouvez avoir la chance qu'il ne peut pas faire ça parce qu'il a la force la force il a la force d'un gang il t'attache il t'attache il t'attache c'est un gars par moi grand de taille il a la matière en bas élégant il s'exprime bien tu comprends si tu parles Thomas bruit d'un chien il est un voyeur tu peux parler quand on t'en parle tu peux te placer quand on t'en parle tu es comme une tortue ninja devant lui tu peux te placer quand il parle face à un nom tu parles quoi dis qui ? les autres tu me dis que j'ai baissé la serviette du gamin à regarder mes seins mais c'est un voyeur tu crois qu'il était quoi ? sa part c'est limite à leur voyance il est un voyeur il est mieux pour regarder sans toucher et on se dit que du gamin à regarder madame est-ce qu'ils ont touché ? personne a touché la seule personne qui touche c'est Samuel et tout pas à maman tu veux maman dire avec tes enfants à côté tes enfants ne vont pas baiser demain il faut aller là-bas avec ça va avec c'est qui qui parle là-même il faut voir que j'ai cité mais le mania mère de l'éternet ciao tu as fait des enfants que tu fais comment pour qu'ils naissent tu n'as pas dit à tes enfants que c'était papa et maman couler le corps comme ça sans la prise on dit la bagarre la nièce non tu parles quoi regarde moi quelqu'un tu viens dit que oh ou du gamin qui a vu du gamin vraiment big up à du gamin qui a vu du gamin c'est un voyeur c'est pas looking looking il est né pour voir que regarder ce que les autres c'est que les autres m'as ce que les autres il est un voyeur nous on se lava la plage à kibi on se lava la kyenki les hommes regardent on disait que voie sans toucher si tu as vu tu as touché non donc c'est un voyeur nous on les appelle que les looking looking du gamin c'est un looking looking Donc il a joué son rôle de looking looking, s'il a vu est-ce qu'il l'a touché, s'il l'avait touché, je vais dire que je pourrais te compter dans la liste, je pourrais compter du camé en même temps, mais je ne peux pas compter du camé parce qu'il restait un voyeur, il est voyeur, c'est un looking looking, je ne peux pas l'aimer parce qu'il n'a pas la carrure, les hommes que j'aime, peut-être d'autres femmes peuvent l'aimer, mais pas moi, il n'est pas mon style, il n'est pas mon type d'homme, il n'est pas mon type d'homme, il n'est pas vilain, pour moi je ne trouve pas qu'il est vilain, il n'est pas vilain, mais ce n'est pas mon type d'homme, mon type d'homme c'est que j'aime les hommes grands, j'aime les hommes un peu qui sont illégats du camé, il s'exprime bien, il est parfois très doux, mais il a un côté, il aime trop rire, j'aime pas les gens qui rient beaucoup, ça me fait un genre, un homme qui rit beaucoup, il est accessible, j'aime un homme qui se vante, qui est cher, un homme qui n'est pas, que les femmes ont même peur d'aller de lui, j'aime les hommes qui font peur, j'aime les hommes qui sont, j'aime les hommes féroces, j'aime les hommes, les bad boys, j'aime pas les hommes qui sont accessibles et n'est pas comme la dit, la mère il rit trop, il rit trop, il dit, il dit, il dit, il dit, c'est pas mon style, dans la mère il dit, la mère il dit, la mère il dit, elle dit, la mère il dit, non pour lui il faut pas les citer, tu vas encore me donner quel gars tu vas avec lui, les deux que tu dis, qu'elle brûlait, pourquoi fais-tu que lui, il y a deux vivants dangereux, quand on la partait au table, et fais quoi, si elle vous dit qu'elle n'ait pas bien avec, quand on la partait, Vous savez que j'aime Binda avec lui, j'aime Binda avec lui, c'est mon gars. C'était mon gars lui, même maintenant c'est mon gars. Il y a quoi ? Hein ? Mon papa fou là, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que. Non, c'est que, mieux mal. Du cas, il met un coup, mais il manque, il y a les garçons courts qui sont très élégants par contre. Il y a les gars courts. Je connais un homme court à Paris qui est très élégant, Dominique. Dominique le policier là. Il est cool, il est de petite taille, mais il est très élégant. Quand ce gars s'habille, tu dis, waouh ! Tu vois plus sa taille, hein, mais tu vois l'élégance. Maintenant, ce n'est plus la taille qui attire les enfants, c'est son élégance. Parce que c'est qu'il a, comment dire, il a un handicap. Il a quelque chose qui, tu vois, les courtes personnes là, ils aiment tous se vanter. Parce qu'ils savent qu'il y a déjà quelque chose que les gens, qui leur frustrent un peu, leur taille. Donc, il faut développer quelque chose qui peut attirer en dehors de leur taille, qui peut couvrir leur taille et attirer plutôt. Les gens, les gens en petite taille sont très venteurs, très gonflés. Bon, ils ont du charme, ils savent se vendre. Tu vois, un homme, il est court, mais qu'il y a quelque part, tu es libéré. Tu vois, tu regardes pour la taille, mais qu'est-ce qui t'interpelle en lui ? C'est sa façon de faire, c'est son élégance, sa façon de marcher, sa façon de se... Tu vois, un peu, il attire le regard par autre chose. Mais du camé, il est court, mais il n'attire pas le regard par autre chose. Alors qu'il y a quelque chose qui peut attirer. Moi, je ne vais pas prendre ça du camé, mais comme il m'instille tout le temps, je ne veux pas l'apprendre ça. Il y a quelque chose que du camé peut développer en lui et qui va attirer beaucoup les femmes. Parce que j'ai remarqué ça en lui. Mais, l'homme, il est sa taille, parce qu'il est franchement, quand même, quand on dit taille économique, c'est 1m50 du camé. Mais le problème, c'est que, si du camé développe quelque chose d'autre, tout homme est beau. Remarquez bien que la plupart des hommes aux petites tailles, ils ont quelque chose, ils vont s'éventer. L'homme, la petite taille, quand il a eu quelque part, il aime bien se faire voir, il fait ceci, il tourne un peu son con là. Tu ne vas plus sa taille. Il t'amène autre chose. Son élégance, ou peut-être sa façon de parler, sa manière de faire. Là, tu ne dis plus que ça. Ça n'a pas que tu t'aies rencontré, mais les gars, mon gars, c'est quand même cool. Mais il a quelque chose qu'il a mené vers, qu'il a réussi à attirer, t'attirer, je ne sais pas, sa façon de parler, son élégance, quelque chose comme ça. Mais du camé, il a ça. Il a quelque chose hormis de sa taille. Du camé a du charme. Du camé, c'est quelqu'un qui sait parler. Il sait parler, il peut attirer la femme avec sa façon de parler. Parce qu'il a une douceur. Les femmes aiment tout ce qui est doux. Mais, il cache ça parce qu'il mélange de toi avec les rires. Parfois, quand il est concentré, quand il fait ses émissions, quand il parle, il est calme. Quand il parle, il est calme. Comme Belga Toby. Voilà. Voilà nos coups. Je vous dis que Belga Toby est élégant. Il est quelque chose que je dis, mais le type-ci, il veut qu'on voit un peu sa proue de taille. Un gars, il n'a pas l'air bizarre. Il a fait dire que, mon gars, c'est quand même cool. Mais je l'aime quand même. Qu'est-ce que tu aimes en lui ? C'est son élégance. C'est sa façon de faire. Il se vend, il vend son petit corps. Il met ça en valeur avec quelque chose d'autre que sa taille. Alors, Dukamer, il a ça. Moi, je dis, il y a des thésiens sur Dukamer. Quand je regarde ses émissions, il sait parler. Il sait. Il a du charme quand il parle. Et s'il essaie de canaliser ça, même à peut-être apprendre, même à prendre un journaliste. Il y a un journaliste, il y a un animateur télé que j'aime beaucoup. Je n'aime pas. Franchement, je ne l'aime pas. Mais j'aime l'écouter. J'aime bien l'écouter. Je n'aime pas la personne, mais j'aime le médecin qu'il fait. Parce que Pascal Pierre, oh, mais dis donc. Le type-là, il a un charme quand il parle. Mais tu... Franchement, mais sa personne... Mais tu sais pourquoi il m'énerve. C'est marrant parce qu'il fait trop bien que pour vous. Enfin, il m'énerve. Mais quand Pascal Pierre prend le micro, mes gars, t'as envie d'écouter Pascal Pierre? Il parle, il a du charme. Il parle bien. Il se ténit. Il se ténit son micro. Il est une ligande. Mon gars, c'est ça qu'on appelle quelqu'un qui connaît son métier. Du camé, apprends de Pascal Pierre. Tu vas voir comment il sera quelqu'un d'autre. Il y a ça en toi. Mais tu es dans les affaires que... Tu étudies que les affaires de Waka, les affaires de Ceci. Essayent d'apprendre. Regarde les directs. Regarde quand Pascal peut présenter une émission. Voilà quelqu'un qui a du charme quand je vais vous parler avec Pascal Pierre. J'aime beaucoup. Même Serge Tamba. Serge Tamba. J'aime beaucoup l'écouter. Je l'écoute beaucoup parce qu'il a un grain de voix qui me... Voilà, ça sonne très bien quand il parle. Mais c'est son côté bipolaire qui n'est pas bien. C'est ça qu'il gâte. Et puis voilà. On va encore parler de quoi. Bon, laisse-moi un peu. Il y a qui... Je ne sais même pas. Je ne sais même pas comment il vit pas bien un gars comme ça. Il n'a rien. Il n'a rien du tout. Tu vois, avec les vieilles femmes blanches, avec des femmes blanches qui ont mis 60 kilos de graisse. Parce qu'il sait que dans les réseaux sociaux, il réussit à prendre des petites filles là, qui sont naïves là, qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience de vie comme les nous autres là. Et il arrive à coucher avec ces petites filles là. Mais sinon, en Europe, il a présenté à coucher avec des femmes blanches, des femmes obèses. Voilà, les femmes, les moutons noirs des familles. C'est ça. Voilà. Maman, Jorgette, Dukamen, il ne sait pas se vanter. Il ne sait pas se vanter. Par contre, le pasteur supérieur de Komamogu. Oh là là. Oh ben dis donc. Quand tu vois Pasteur dans ses réseaux, si Dukamen prenait un peu le style de Pasteur, c'est qu'il est très frais. C'est-à-dire que quand tu vois Pasteur supérieur, il porte son petit pantalon là, il met sa chemise, il met sa veste de tatin collé sur lui là. Oh ben dis donc. Quand le pasteur supérieur parle, même sa façon de se tenir, de mettre ses pieds. Garde, c'est ça qu'il faut apprendre. Un homme doit apprendre à se tenir. Même quand le pasteur supérieur se met debout. Il n'est pas grand. Mais quand il se met debout, oh là là. Tu dis mais dis donc, le type, il est légal. Il est légal. Il sait mettre son corps en valeur. C'est ça qui manque en du camp, du camp, du camp, du camp économique. Tu as compris du camp, du camp, du camp ? Toi, tu ne me sens rien. Le point avec moi, il vous attaque son corps, vous parlez de vos paroles, quand vous ne parlez pour moi, ça m'énerve. Tu es de taille économique, mais tu as quelque chose, tu as quelque chose que tu peux développer. Développe ça. Tu sais parler, mais il manque du charme dans ta façon de parler. Tu as du charme, mais il faut... Il y a quelque chose qu'il faut dire. Il faut arrêter de monter tes deux villageois. Voilà ce que c'est le mot qu'il faut dire. Tu es encore villageois. Tu es encore villageois. Voilà. Tu es encore ce côté villageois, tu vois, qu'il faut enlever parce que tu te sous-estimes. Tu te sous-estimes. Mais moi, j'avais ça. Il ne faut pas croire que moi aussi, je ne suis pas comme ça. Tu sais, mon équipe, moi, il travaille avec moi. Ils me disent... Et Aïssa se m'a poussé à des mains à la télévision et m'a dit, Loulou, tu sais, quand je fais ma télé, je ne suis pas ton amie, je ne suis pas ta belle-sœur. Tu es mon invité, quoi. Non, non, je te parle. Elle me parle comme si... Si on dit que ça arrive, ça quitte pas sur moi deux heures, une autre, ils font, tu dis non ? Parce qu'elle est là dans son cadre. Elle n'est plus... Elle n'est plus ma belle-sœur, elle n'est plus mon amie, elle n'est plus... Donc, moi, moi, par contre, je suis timide quand je parle, je suis timide et ça, mes gars travaillent ça avec moi. Ils m'ont dit, Loulou, tu vas d'abord commencer à travailler sur ta timidité. Il faut que tu enlèves ça. Tu dois être relax. Tu dois prendre à être relax. Quand tu parles, tu dois... On travaille ça. Et c'est ça qu'ils ont raison. C'est ça que tu devais faire du temps, Loulou. Non, un pasteur, non. Un pasteur est très élégant, franchement. Un pasteur, je suis pas le cas. Il adore sa façon de faire. C'est quand il est debout, quand il fait ses dix-hêtes debout là. La fois qu'il met ses pieds par terre, il se met le petit-ci. C'est quand il met ses pieds au sol là. Il met ses pieds comme un homme. Je dis quand il met ses pieds par terre, il casse derrière, c'est quoi ? Un homme casse les pieds derrière. Il faut arrêter ça, dis-donc. Donc, on dit qu'il met la main orange. C'est quoi ? Il veut vous donner les coups. Attendez-vous les hommes là. Parce qu'il y a déjà connu beaucoup d'hommes, je peux vous donner les coups pour dire que les gars. Et puis les cartes internationaux, il leur dit ça. Donc, moi, quand vous me voyez signer sur papa Fouja, papa Fouja, moi, c'est juste qu'à la mort. Papa Fouja, pour ce qu'il me fait payer chez un homme. Papa Fouja est élégal. La seule chose qui me nait sur mon gars, c'est qu'il est très chinois. Je n'aime pas ça. Quand on le sent, il est parfait. Il est chinois. Il peut faire un truc, il n'est rien, il ne dirait rien. Il va attendre même six mois avant le réveillage s'il a bu deux verres de champagne. Il n'aime pas ça. Il est chinois. Je vous laisse, moi. Laissez-moi aller manger ma pizza. Vonvon, tu ne m'as pas envoyé Noël. Ma fille, Vonvon. Mon Vonvon, moi, il est depuis longtemps, depuis des années que tu as eu moi, Vonvon. Tu m'as envoyé Noël. Florine Annette, dans ce que tu avais moi, dans ce que tu n'es pas avec moi. Florine Annette, c'est elle. Elle est Warius. Quand elle t'a marqué Warius, elle avait mon ennemi. Il y a elle avec Il y a elle avec C'est Moussasso, C'est Moussasso, Moussasso. La voix des gens de Warius. Qu'est-ce que c'est ennemi avec Warius ? Elle était mes ennemis, là, là, là. En tout cas, la réconciliation des Warius et moi, notre nouvelle, on va le passer ensemble. On va aller au Ganda. Même si on a encore une minute, c'est que tu t'es venu chez moi. Ça ne me dit rien. On va aller au Ganda. On va préparer. On va s'habiller. On va se faire belle. On va aller dans un grand restaurant parisien. On va faire les photos, les vidéos. Elle m'a voir, elle fait comment ? On ne me revient pas les étoiles. Il y a Vovon, Carole Borel. Moi, elle n'a pas envoyé Mouel. Non, Florine, je te connais déjà. Quand je me gâte avec Warius, à la minute, elle est fait mon nénemi. Carole Borel, c'est mon nouvel an. Tu ne m'as pas donné. Elle est fait mon nénemi. Alors que vous connaissez mon Paypal, mon Paypal, c'est Nolokameni, vous connaissez tous mon Paypal. Vous n'oubliez pas l'application de TapTapSEN. On a failli me traiter de vouloir de 200.000. Donc, je n'avais pas envoyé l'argent à rien. Envoyez à TapTapSEN. Vous avez 5 euros avec le nom de... Le Côte d'Ironi 137. Je vais vous laisser à TapTapSEN. Le Roumanien, Ngoo Sa, elle parlait de moi. Je ne vais plus parler. Parce qu'il y a une grande soeur qui nous aime beaucoup. Elle n'aime pas voir cette atmosphère-là. Elle m'a dit que je ne veux plus ça. Il a promis qu'elle n'allait quand même balancer le TN-12. Parce qu'il y a une petite technique qui travaille. Ce n'est pas moi. Mais, prochainement, elle n'attaque plus. Mais si elle m'attaque, je ne vais pas l'attaquer. Je ne vais pas l'attaquer. Tu vais l'attendre ou elle ne s'attendre pas. Mais si elle ne va pas par la femme de Julie, elle vient de parler. Elle me dit que ça passe. Je m'en fous. Ça ne me dit rien. Parce que je ne lui dois rien. Dieu, elle est mort. Est-ce que je ne lui dois pas? J'ai gagné. Elle a gagné. C'est un tic. On a pris assez par là. Elle aime la convocation au Cameroun. Je vais me présenter. Je vais m'expliquer. Si on dit que la fait pas en justice, mon avocat va suivre la fait. C'est tout. Si on me dit que je vais payer, je vais payer. Je ne vais pas 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 payer. Je vais aller en justice. La justice camerounaise n'est pas la justice d'un village. Tout le monde, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. parce que je vais utiliser l'amour que j'ai pour lui pour aller détruire notre Camerounaise. C'est quand on a dit que j'ai travaillé pour ne pas connaître pour ne pas en cuire. Lolita, je vais te dire ça. Je t'ai entendu parler, appeler le... Donc toi aussi, tu l'appelles papa. Les Camerounais vont vivre les yeux un jour sur vous. Donc tu appelles aussi nos chefs de la police que papa m'a gagné. On a envoyé pangarangé. Donc tu l'appelles papa. Maintenant tu dis que les autorités camerounaises n'étaient rien fait. Donc tu as... Mais je vais leur dire ce que tu as eu à faire lesquels les autorités camerounaises. Tu as travaillé avec eux, tu as coursé avec eux. Tu es aussi infiltré. Donc comme tu as parlé avec papa m'a gagné nos Camerounais, je vais te dire que tu es infiltré. Quand les gens sont venus m'en dire que moi, j'ai parlé avec les gens du gouvernement pour venir garder la base. Vous ne le savez pas. C'est la chose qui m'a fait le plus mal en 2022. C'est la chose qui m'a fait le plus mal en 2022. C'est le mensonge là sur ma personne. J'ai dit waouh, on peut mentir sur quelqu'un comme ça. Vous allez m'interdire d'aimer quelqu'un. Depuis quand ? Même mon père qui m'a accouché ne m'a jamais interdit d'aimer une personne. Vous allez m'interdire. Vous savez qui ? Vous êtes le commissaire-prison parce que le nom là vous est né. Je vais appeler le commissaire-prison jusqu'à... Mon père mort, ça fait 26 ans. Mais il y a... 26 ans après, sa fille fait parler de lui. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne meurt pas tant que je vis. Ma mère ne meurt pas tant que je vis. Attendez-moi chez vous. Je vais parler du commissaire-prison ouah. Il était volé, mais il a stabilisé la vie de ses enfants. Ils ne vont jamais dormir. Son enfant va aller sur une bite parce qu'il a conçu la maison. Je vais vous dire. Regardez-moi les enfants qui sont capables de nourrir leurs parents jusqu'à la chair, le plan... Ton petit ninja qu'on appelle celui de Dougoudi qui a mis un bindo, a mis 12 enfants. Il vient s'asseoir et dit que on connaît mon père, mon neul, on connaît qui ? En dehors de ses plantes, la façon que tu allais vouloir concier ces gens-là derrière, il est quoi ? Ton père avait quoi ? Il avait qui ? Il avait quoi ? Ou tu tapais ta mère, ou ta mère t'a maudit, tu oublies que tu connais ça ? Où tu résister tes parents ? Tu as pris la congestion familiale parce qu'il vient le préfet et les frères sont en conçu. Ils sont en conçu où ? Hein ? Mon frère, c'est un adjoint commissaire. Il était nommé. Mon grand frère, adjoint commissaire, il était nommé. Hier. Tu as compris ? Mon frère, bientôt qu'il sera commissaire au Cameroun. Dans quelques temps, il sera commissaire au Cameroun. Lui, il sera commissaire. Mon grand frère, le premier fils à ma mère, bientôt sera commissaire. vous allez encore me parler, vos choses que vous parlez là. J'ai aussi dit que mon grand frère me représente ici, je ne suis pas là. Comment vous voyez un coup de guida ? Il n'a pas fait des étudiants, il n'en faut pas quelqu'un en prison. C'est la justice qui tranche. J'ai mon grand frère, il va se porter garant pour suivre l'affaire après. Je suis prête pour vous. Dans quelques jours, si ça revient là, ça tombe l'époque au Cameroun, refus pas. Merci beaucoup, Florine. Merci. Vous laissez lesquelles ? Il est à 18h. Il est assez parlé. Bisous, je vous aime, je vous adore. On est ensemble, big up à tout le monde. Bonne année. Je ne vais pas là un gosse pute. Un gosse pute, tout le monde discute quand même. Tiens Dieu, tout le monde, nous deux, on nous dit les mêmes choses. On nous insulte avec les mêmes choses. Tout le monde discute quand même. Tu dis quoi, moi ? Tu peux en quoi un gosse pute ? Dieu plus toi égale 23. Hein ? Bonne année, il est très. Tout le monde discute quoi ? Occupe-toi les gagous, non. Même quand on dit qu'on n'est pas, on n'a pas bon là. Mais nous, on est bon, on élève les enfants dans ma cour. Mais comment ? On a le moins les mouna qu'on élève. Il y a quoi ? Occupe-toi les gagous. Tu as du chemin fermant ? Parce que les gagous ne sont pas les vrais colères. Quand le gagou va aller aller pousser le CP, un jour le gagou ne vient pas à l'école à l'heure, tu vas lire. C'est rien que le début. Moi, on a traversé sa venteur pendant que tu buvais les biens, tu goutes, tu siffles le champagne dans les bars. Tu sais, moi, on travaille à ça. Donc, où tu es là ? C'est rien que le début. C'est le CP. C'est là où tu vas voir ce qu'on appelle qu'elle reçue la femme en baine. Tu vas compter quoi, quoi, à l'école jusqu'à... jusqu'à... Maintenant, moi, elle dorme même quand j'attends que maman rentre et qu'elle était et qu'elle partait. Elle est même à la cuisine. Je suis prêt à la voiture à manger, je suis couché. Je suis placé. Ma pépé, la femme de Thierry, elle appelle les gens bozards. Son mari c'est le premier bozard. Non, il n'a pas fait le mauvais bozard. Il a fait un bozard facile. C'est encore une bonne. Je ne considère pas tout le bozard de la tchiquée. Tu es costumé, mais même pas. Oui, je pense qu'elle va négocier parce que ma grand-sœur m'appelle au matin. Je n'écoute les grandes-sœurs, j'écoute mes tatas, j'écoute les femmes qui se respectent. Je les écoute parce que c'est une femme qui se respecte. Elle se respecte. Je suis sauvée de négocier chez mémé. Je veux dire, elle me veut que laisse. Laisse. Laisse la gala. Elle veut que tu la suive ou peu sa belle-femille. Laisse. Elle jongle son mariage. Où je vais négocier les attendants. Ouais, maman, Lisa, elle, elle, tata, elle, 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 c'est le bonbon, en background, qui est au Cameroun, là. Elle ne veut pas monter des saints et faire ce qu'elle veut. Ma. Tu vois, si ton gars, elle ne peut fuit. Parce que Dieu m'a donné ma part. Dieu, Dieu soutel, papa fuegdo, papa fuegdo. Ah oui. Papa fuegdo, c'est Dieu qui va donner l'homme-là. Dieu me l'a donné ce ne sont pas les hommes, c'est Dieu qui me l'a donné parce que c'est un papa qui a dit est-ce qu'il a besoin de venir parler ça se voit il n'a pas dit que mon gars suivait l'enfant il ne sait rien que le début quand l'enfant commence à dire il parle de l'enfant, on peut le faire comme s'il va tu vas le voir, c'est là tu vas voir si l'on aime l'enfant ou pas si tu as la marge avec d'agouer peut-être te tuer on ne connait pas ce que nos enfants vont devenir et quand je l'envoie, je ne pense pas qu'elle sera une petite fille têtu si tu as la chance qu'elle n'est pas têtu si vous êtes à l'heure, j'ai vu, d'accord on s'en connaitre ce que Vio Lidia a vécu si tu m'appelles, c'est toi qui m'a dit que j'ai fait le poste ma petite soeur, le poste que j'ai fait là j'ai déjà réprimandé Vio Lidia tu sais quand on réprimande une personne quand c'est tout le monde qui le fait à la fois, ce n'est pas bien il faut quand même quelqu'un qui est modéré moi je suis modérée avec Vio Lidia j'ai déjà fait j'ai fait ma folie et le jour où j'ai parlé Vio Lidia la rémelle de Loulou Maya était là c'est elle qui me calmait même c'est elle qui me calmait que j'ai dit que non, comment tu veux calmer ? non j'étais violente avec le virus en imbourse c'était chaud elle a même répété que j'ai dit qu'elle est humaine d'une elle a besoin de se dire que tata Loulou m'a dit ça mais en imbourse c'est elle qui était modérée moi j'étais dans la vie mais attends, je publie quelque chose qui est à la fin de la partie vous pouvez le faire vous pouvez le faire, vous pouvez le dire parce que vous n'êtes pas proche d'être comme moi je vous comprends maintenant je ne viens pas dire que j'encourage il y a des reproches vos reproches aussi vont l'aider ça va l'aider ne croyez pas que vous nous faites du mal bien au contraire ce que vous faites là ça va l'aider ça va l'aider à se reconstruire mais dans toutes choses il va falloir ça il y a un début à toutes choses mettons en tête que sur 100 enfants qu'on amène en France qui sont ados il y a au moins 90 qui sont comme vieux ça c'est vrai ou 70 qui sont comme vieux qui finissent comme elle pourquoi ? parce que quand les parents amènent ces enfants en Europe il n'y a pas de base parfois la mère amène l'enfant en Europe parce qu'il faut amener elle-même elle n'a pas un bon statut parce que quand tu amènes l'enfant en Europe c'est bien beau quand tu amènes l'enfant en Europe qui a déjà peut-être 14 ans ça veut dire que l'enfant a déjà appris beaucoup des choses en Afrique qui ne sont pas pareilles avec celles de la France le virus il dit tu peux amener l'enfant en Europe quand il a 2 mois 2 ans 3 ans 4 ans ça c'est un enfant tu peux conduire tu peux éduquer cet enfant mais quand tu amènes l'enfant qui a 14 ans l'enfant là ça lui a dit que tu es amour au Cameroun l'enfant là ça lui a dit des choses donc il a eu une éducation qui est différente de celle de celle qu'il va trouver dans le pays où il va donc c'est pas la même chose alors toi le parent quand ta vie n'est pas stable ne cherche pas à faire venir l'enfant là parce que l'enfant là risque de se déconner c'est pas arrivé parce qu'il mène l'enfant à la maison parfois il mène l'enfant son mari avec les Européens l'enfant il est dans une maison où il est habitué à manger le couscous on sait maintenant que c'est le camembert il n'est pas habitué au camembert si toi la mère que l'homme là est violent il faut faire attention même avec ton enfant à la maison je reviens sur le sujet virus Lydia arrivé, elle avait 14 ans ça ne s'est pas passé bien avec sa mère à la maison parce que dans l'école il y a les enfants qui sont recacitrants et vous connaissez comment les enfants de l'Europe sont recacitrants les enfants de bain dans les halles de l'immeuble à 12 ans ils sont là les voyeurs ils sont là les voyeurs ils sont des guetteurs ils guettent pour les gens qui vendent le cou le grand fouet du quartier qui vendent le cou il y a d'autres même qui partent de nos clients il y a les enfants de 12 ans de 13 ans qui dans le cou alors quand tu vas mettre ton enfant en Europe il faut tout faire pour l'encadrer une fois que tu n'encadres pas il va s'encadrer du haut avec les enfants qui rencontrent dans l'immeuble avec les enfants qui rencontrent à l'école et si tu n'es pas là l'enfant peut c'est des coups des roues des tounes alors Virulidia qui arrive ici son premier enfant c'est la femme avec qui ? avec un tuic ça veut dire qu'elle n'a pas fait elle n'a pas fait quant à l'immeuble allemand peut-être ça ne s'est pas bien passé avec sa mère elle s'est peut-être retrouvée dans un foyer dans le foyer qu'est-ce qu'on retrouve dans le foyer des enfants ? Je vais l'inviter ce jour-là parce que ça fait huit ans qu'elle travaille dans le foyer avec les enfants, elle pourra bien nous expliquer. Même moi-même qui vis avec elle au quotidien, je connais déjà comment ça se passe dans les foyers. Dans les foyers, tu trouves les enfants qui baggravaient leur maman. Dans les foyers, tu trouves les enfants qui insultent leur mère. Dans les foyers, tu trouves les enfants qui se sont violés par leur père. Dans les foyers, tu trouves un peu de tout dans les foyers. Dans les foyers, tu trouves les enfants qui se trouvent dans le foyer. Avec ces mêmes enfants-là, c'est là où ça prend une autre allure. C'est là où les mauvaises fréquentations commencent. Et quand les mignons vont... Quand tu vois le personnage de Vujizia, elle vous montre qu'elle est un lion. Mais c'est fou, elle n'est pas un lion. C'est une personne douce. C'est une personne faible de karaté. Vujizia est faible de karaté. Elle n'a pas un mental d'assin. C'est fou. Elle n'a pas été détournée dans sa gêne. Dans son adolescence, elle a fréquenté des mauvaises personnes qui ont eu l'influence sur elle. L'autorité que sa mère n'a pas eu sur elle. C'est l'autorité que les gens qu'elle a rencontrés dehors ont eu sur elle. Et ce qui a poussé Vujizia à être dans cette vie-là... Parce que les gens du dehors ont eu l'autorité sur ses propres parents à la maison. Et ils ont utilisé ça pour la traîner dans une vie de debout. Elle commence ce parcours-là. Elle rencontre l'autorité. Après l'autorité qu'elle a trombe sur un Nigérian, le Nigérian fait pour le business d'un coup. Et il réussit à apporter l'amour qu'elle n'a pas eu sur ses parents. Et leur espoir, à chaque fois qu'elle rencontre un homme, elle se dit qu'elle sera protégée par cet homme-là. Et il profite de sa nouvelle naïveté des vulnérables. La personne qu'on voit dans les réseaux sociaux, ce n'est pas la personne qui vit quand on vit qu'elle. Ce n'est pas la même personne qu'elle vit au quotidien. C'est un autre. C'est quand tu vois qu'elle était une femme battue. Vous avez déjà vu une femme courte. Comment c'est comment ? C'est moi, c'est la vie que tu me baissais bien, que j'ai mon argent. Je veux que tu me bouilles bien. Je peux jouer le rôle parce qu'il est pigné avec toi. Pas peut-être parce que j'ai un homme avec qui tu tues pour tu agir les enfants. Vous avez le projet de mariage. Il te dit qu'il a payé une autre femme. Tu dis que je ne suis pas ta femme. Et ça commence comment ? C'est parce que cet homme-là avait l'autorité sur elle. Il avait l'emprise sur elle. Donc, je dis qu'elle est tombée. Et nous avons dit, disons Dieu merci, parce qu'elle a réussi à dénoncer. Elle a réussi à parler de sa vie. De dire que oui. Voilà ce que j'ai dit. J'ai vu que tout le monde t'appelait la fille là. Tu venais rire, alors que tout le monde t'a tapé. C'est quand tu es là, entre les mains de ton grand, que tu n'arrives plus à t'en sortir, que tu caches même tes souffrances. Tu mens. Je dis que là, elle est vendue dans les premières catégories. Certains sont même dans leur camion en train de vendre le piment. Elles nous appellent les pimentiens. Elles appellent dans l'autorité. Elles me vendent les piment. Elles sont dans son compte. Elle peut vendre sa mère violiste. Quand elle met des gens qu'on tape une femme. Elles m'ont la tapé dans la maison. Elles ne devaient pas dire. Elles venaient laver plutôt la femme là. C'est pour vous dire. C'est le départ des violistes. C'est l'arrivée des violistes en Europe. entre le lien de sa mère et se retrouver dans un foyer où elle a fréquenté les mauvaises personnes. Et dans le foyer là, elle a commencé. Elle a retrouvé plus d'amour auprès de ces personnes-là. Et ces gens-là marchent en groupe. Aujourd'hui, elle a rencontré le dernier homme qu'elle a peiné son mari. Elle s'est dit que celui-ci va nous protéger. Elle a continué à voir. Et c'est là où il a profité d'elle. Où elle doit changer. Il fait qu'elle sent le sens du poids. Lui, elle doit avoir des reproches. Dans ses erreurs, on doit lui dire que tu as fait des choses qui ne sont pas. Même dans les moqueries, ce n'est pas grave. Mais c'est à partir de là qu'elle va changer. C'est à partir de là. Bien sûr, bien sûr, c'est le naïf. Mais elle se fait une carapace dans les rues. Son coquereau, c'est une patte-gueule. Non, elle n'est pas patte-gueule. Quand tu restes avec moi, elle ne parle avec ton téléphone. Tu dis, mais la femme, ce n'est pas la même personne qui passe devant qu'elle est en direct. C'est que devant les caméras, elle se fait passer pour la gringo, la patte-gueule. Non, 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 c'est faux. C'est une femme qui a besoin d'amour. C'est une femme qui a besoin d'être se senti, se senti protégée. L'amour martiné qu'elle n'a pas eu. Les hommes là, elle trouve ça sur ces hommes. Et c'est ça, elle tombe sur des mauvais garçons. Et donc, elle a sorti de là et a trouvé des hommes qui peuvent l'orienter dans sa vie. La mienne n'est pas meilleure. Mais moi, je dis que moi, je peux donner des conseils. Parce qu'elle est encore jeune. Elle a eu une grâce d'être mère. Avoir cinq, même si elle a même dix, ça fait quoi? Si elle a été organisée, si elle s'organisait bien, avec l'État allemand, elle peut l'éviter. Les viridies, on va en parler. Ce n'est pas facile. Elle est tombée. Il y a beaucoup d'enfants qui souffrent de ça, qui tombent dans ce piège-là. Ne reprends pas le petit Loïc qui était décédé, là. Le petit Loïc qui était décédé. Moi, quand j'ai dit que le Loïc est encore virulisateur, c'est qu'il fallait vivre l'identité, le jour qu'elle a fait le direct, c'était chaud, hein? Mais j'ai même insisté, vivre l'identité, mais je ne peux pas le faire. Chaque fois en public, non. Il faut au moins une personne qui est modérée, qui la ramène, qu'elle écoute ce que les gens ont dit là-bas. Tu ne vois pas ce qu'on a dit. Elle dit, non, tata, Lolo, la personne m'a insulté, dit que non. La personne ne t'a pas insulté. Écoute bien ce qu'elle dit. Il y a un côté, c'est parce que la personne est en colère contre toi, parce que la personne ne te connaît pas dans l'intimité. Elle peut faire verser sa colère. Quand tu écoutes, ça peut t'aider. Il y a beaucoup d'enfants qui vivaient ça en Europe. Et il y a beaucoup de parents qui accusaient de virulitis alors qu'ils vivaient ça avec leurs propres enfants dans la maison. Les parents qui vivaient ça alors qu'ils vivaient ça avec leurs propres enfants. Ils ne veulent pas regarder la base du problème, mais ils regardent la personne qui insulte tous les jours. Et c'est déplorable. Vraiment. Et vous dites que vous avez des mamans. À l'inité. Ah oui. Parce que je ne sais pas ce que Gouloua va devenir demain. Parce que là, il y a l'ado. Il y a juste un peu plus interdit à Gouloua. Gouloua, je voulais interdire le mec, mais c'était tout un problème. Je me suis dit non. Non, si j'étais, je veux pousser l'enfant à fermer le truc en pitié derrière mon deuil. Bon, ok. Le mec, tu le fais le week-end. Mais tu ne mets pas le truc en poutre. Mais en semaine, non. Elle sait le week-end, elle fait son petit, elle fait son petit TikTok. Je ne peux pas si j'étais, si j'avais mis la barrière, ça devait être dangereux. Beaucoup d'enfants souffrent dans les familles comme ça. Regardez le petit Loïc qui est décédé. Béatrice, ça c'est le truc qu'on va aller doucement. Ça ne se fait pas en un jour. Elle est tombée à mourir de ce gars. Dans la vie, il y a toujours un déclic. C'est comme si tu partais dans la rue, tu disais au Kouloua que lève-toi, ne deviens plus Kouloua demain. Non. S'il y a du suivi, ça ne va d'étape en étape. Le Kouloua peut te dire, je vais changer. Demain, tu la mets dans une maison. Le lendemain, tu se retrouves dans la rue. C'est étape par étape. Et c'est nous qui devons l'aider dans ce processus-là. Ce n'est pas l'insulte qu'on a jeté les fleurs. Si on l'insulte qu'on a jeté les fleurs, on est en train de tuer ses enfants. On est en train de détruire les personnes. Et si on aime les enfants, vous les mamans, parce que nous, on dit qu'on veut que nous ne sommes pas les mères. Vous les mamans, protégeons ces enfants-là en aidant cette femme. L'aidant en quoi ? Dans les conseils. Vous pouvez la peiner, vous la conseille. Elle est parfois agressive au téléphone, mais il faut savoir la ramener quand elle parle. C'est comme ça. Parce qu'il y a les séquelles dans elle. Elle vit ça au quotidien. Elle se rend compte du jour où j'ai laissé mes enfants entre les mains d'un homme violent. Je n'aurais pas dû être culpabilise. Ce film-là, c'est dans sa tête. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Vous voyez que ça l'a insulté dans les réseaux sociaux. Regardez-moi un homme comme celui qu'on appelle la tortue ninja qu'on appelle Amé Kamé. Un homme qui a 12 enfants. Il ne vous a jamais présenté une vidéo où il avait ses enfants en train de jouer. Il faut quand même faire un an sur les chats avec les souris, les chats et les rats. Ses enfants vivent où ? Il est qui pour parler dans les diversités d'enfants ? Non mais, parlons peu, parlons vrai. Il est mal placé. Ses enfants vivent où ? Ben oui, toi tu viens dire que Viori a une main indigne. D'accord, je te l'accorde. Mais toi tu es un père quoi ? Tu es un père quoi ? Si tu viens juger Viori, Lydia, un père doit être présent dans la vie de ses enfants. Ce n'est pas par WhatsApp. Elle au moins, en étant indigne, elle est trop auprès d'elle. Elle est trop auprès d'elle. Toi tu as qui ? On t'a vu les bananiers et les poules. Tes enfants vivent où ? Tes enfants vivent où ? Où sont les enfants que tu as faits avec la femme blanche ? Ils sont où ? Tu n'as jamais été présent dans la vie de tes enfants. Et c'est toi qui viens t'asseoir, tu ouvres ta large gueule, qui avale 50 oeufs de tes poules pour parler d'une femme en tant que qui ? Tu sais combien de femmes tu as fait pleurer ? Un homme qui dénigre les femmes, un homme qui est ce jour, tu as dénigré mon estime ici, là. Tu vois mon estime ? Sur ton niveau intellectuel, tu vois ? Un clochard qui dit, j'ai l'air dit que tu parles de mon estime ? Mais pas toi ! Quoi pour parler de la vie des Tunisiens ? Tu te basses ou quoi ? Mais on ne te voit pas dans le rôle de père de famille. Quand on l'apprentait, vous ne pouvez pas aller en tant que qui ? Je ne lis pas l'anglais, ma. Moi, je ne lis pas l'anglais. Mary. Si quelqu'un... Blabuti, si tu peux me traduire, c'est que Mary a écrit là. Je peux lire, mais je ne peux pas comprendre plus. Je vous donne rendez-vous dimanche. Je vais mettre un peu ce type-là, cette femelle-là qu'on appelle... Franchement, tu vois une femme qui est dans la dépression, tu veux la foutre, tu veux la tuer, tu veux la tuer pour les enfants qui... Chaque mère, chaque enfant a le droit de vivre avec sa mère. Même une seule, protège ses enfants. Il y a un moment donné, c'est un... Nous allons l'aider. Ce n'est pas votre argent qui est important. Ne donnez pas. Ceux qui veulent donner, donnent. Ceux qui ne veulent pas donner, ne donnent pas. On ne vous oblige pas. Les orphelins du Cameroun, tu crois qu'on est en Europe, on ne peut pas avoir besoin, on n'a pas besoin de litchi. Même les Européens qui sont dans leur pays font les litchi pour les anniversaires. Même les Européens qui sont dans leur pays font les litchi pour les mariages. Même les Européens qui sont dans leur pays font les litchi pour les baptêmes. Alors parce qu'on est en France, on ne peut pas faire litchi pour demander de l'aide à son frère camerounais. Pourquoi? Son frère africain, pourquoi? C'est écrit où? C'est écrit où? Elle peut demander. Ceux qui ont le bon cœur vont le faire. Ce n'est pas ta gueule. Ce n'est pas tes aboyements. Parce que tu es très mal placé pour parler aux Camerounais. Tu as détruit la diaspora dans ton tribalisme. Tu as dénigré les peuples. Tu as sali les peuples. Tu as sali leur coutume. Aujourd'hui, tu viens me parler en tant que ti. Tu es qui toi? Tu n'es qu'un guignol. Tu dis que j'ai des relations au Cameroun. Qu'est-ce que je fous avec tes relations au Cameroun? On dirait que quand je vais au Cameroun, je ne peux pas aller entrer dans le bureau d'un ministre. Je m'en fous du ministre. Ce n'est pas lui qui me nourrit. La seule personne que je respecte sur terre, c'est mon père. Malgré qu'il ne soit plus là. C'est le seul homme que j'ai véné. Le reste, c'est la niette. Même qu'on ne l'a plus dans ce monde. C'est maître, le commissaire, il disait que c'est ça et il porte tout. Je m'en fous de tes ministres. Je t'emmerde avec tes ministres. Ils ne mangent pas chez eux. Tes relations te servent à quoi? Avant que tu as dormi dans une série, il y avait les cacas et les dents de pipi. Tu avais les relations. Avant que tu as dormi dans une série, il y avait les... Non, ce n'est pas obligé. Comment ça s'appelle? Vu une personne n'est pas dans le processus de demander pardon à qui que ce soit. Je suis désolée. Elle demande pardon à qui? Qui n'a pas offensé qui sur la toile? Il y a souvent de ces commentaires que je n'aime pas écouter. Que vu une personne n'a demandé pardon à ceux qui l'ont offensé? Qui n'a pas offensé qui dans Facebook? Tout le monde offensé qui le monde fait une télé-réalité comme les vivants ont fait la télé-réalité. On commence à demander pardon à tous. Il n'y a personne qui va demander pardon à quelqu'un. Parce que tout le monde offensé, tout le monde sur la toile. C'est comme ça. Il n'y a aucun pardon. On vous demande pardon à papa. Tu te bases sur quoi pour dire qu'elle demande pardon aux gens? Tu crois que c'est les gens qui vont venir la maudite? Alors que tous ces gens qui sont dans les réseaux sociaux, ils m'ont compris, insultent. Moi, je n'insultais pas les gens. Je peux demander pardon à une maman que j'insultais parce que si j'ai fait le point avec la femme et que j'insultais la mère, je dois demander pardon parce que la mère n'a rien à voir avec son enfant. Mais je ne m'en ai pas dit qu'elle allait demander pardon à une blogueuse parce qu'on s'est clashé. Je demande pardon à papa. Elle a demandé pardon à qui? Elle a demandé pardon à qui? Qu'elle a fait quoi à qui? Tout le monde insulte sur la toile. Il n'y a personne qui n'a jamais insulté personne. Nous tous, on s'est déjà insulté. Nous tous, on a déjà fait des choses graves. Ça n'a rien à voir avec Facebook. Ce qu'il faut qu'elle change, c'est dans sa propre vie, dans sa vie réelle. Ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. Donc, il n'y a aucun pas. Donc, je vais demander à quelqu'un de s'y la toile. Voilà. C'est même quand vous allez avec les gens pour les réseaux sociaux. Elle pourra venir dire bonjour aux gens des réseaux sociaux et promettre aux gens des réseaux sociaux que la vie qu'elle m'aider à vendre à Facebook pour encacher les gens. Elle ne le fera plus et qu'elle passe à autre chose. Elle ne va plus s'occuper de ses enfants. C'est tout. Fais-y, il devait me demander pardon. Me demander pardon à qui? Quel est la blogueuse qui n'a pas insulté sur Facebook? Vous êtes souvent... Qu'est-ce que vous avez eu même souvent sur la toile? On parle de la vie des... Moi, moi, je n'ai pas insulté. Elle ne demande pas dans ta mère. Est-ce qu'elle n'a pas avec elle un point avec sa mère? Lui, il n'y en a pas un point avec sa mère. Lui, il s'entend très bien avec sa mère. Elle devait l'appeler sa montée fond devant moi. Elle parlait bien avec sa mère, mais sa mère ne peut pas l'accepter avec ses trois enfants parce qu'elle a sa vie. Sa mère ne peut pas. Sa mère a son travail. Elle a sa vie. Elle ne peut pas citer sa charge de trois enfants pour le moment. Lui, il s'entend très bien. Quand il vient parier de sa mère, non? Ha! Maman parle. Elle a demandé pardon à sa mère depuis. Elle et sa mère laissaient les affaires de famille des gens. Lui, il s'entend bien avec sa mère. Sa mère, elle n'a pas le problème, mais sa mère aussi à sa vie. Nous sommes en Europe. Elle a mené. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Maintenant, sa fille, maintenant, de prendre sa vie en nous. Ce n'est plus à sa mère de venir encore derrière. C'est qu'on doit donner les conseils à vivre. Donc, je disais tantôt que celui qu'on appelle la tortue Nidjada, Mekameh, tu ne peux pas parler quand les pères d'enfants parlent. Tu es le gars que Strumaya chantait pour eux. Tu es le papa que Strumaya a chanté pour eux. Strumaya a chanté que papa où t'es ? Papa où t'es ? Papa où t'es ? C'est toi dont tu es mal placé. Tu ne peux pas nous dire comment tes enfants mangent. Est-ce que tu manges avec tes enfants ? Tu sais où ils vont à l'école ? Tu te récupères à l'école au matin. On te voit tous les jours. Je ne t'ai jamais vu aller prendre des enfants à l'école. Tu es 15 ans de père. Tu as 12 enfants. Tu es 15 ans à 8h, tu as 12. Tu ne peux pas prendre des enfants à l'école quand ? À quel moment tu joues avec tes enfants ? On t'aime avec eux avec eux au parc. Tu viens, tu traînes, tu fais le city go. Tu racontes un peu, tu raquettes un peu. La petite patation dans les champs avec les souris, les rats. Et tu viens venir parler, qu'on parle. Tu as une vie de débauche, je vais te décontiquer ta vie de mère de la dimanche. Parce que moi, je ne suis pas les filles, les bourges, on peut dire. Je vais te insuter, tu es même ta mère. Tu m'insultes, tu m'insultes, tu m'insultes ta mère ou tu m'insultes ta femme. La femme, ça se respecte. Laisse-nous, on se banque. Tu viens de quoi ? Si tu veux te défendre, Ngo, ça Ngo, ça a la bouche, elle peut insuter. Quand tu la défendres, on va te défendre, on l'insultes. Laisse-nous dans l'autre chose. Va-t-il quand on l'a panté, il t'attend. Quand on l'a panté, t'attends. Si tu veux, je l'appelle. J'ai dit, quand on l'a panté, il t'attend. Il t'affronté dans le diable du camé, tu as fui. Quand on l'a panté, va-t-il quand on l'a panté, va-t-il à ma seigneur, va-t-il avec le V.P. de Londres, va-t-il avec le Junio Zogo, va-t-il à l'Issé L'Ango. Laisse-nous dans l'autre histoire des femmes. Regardez-moi, dès que les pouls baissent, ils viennent par là, l'autre est malade, un homme que les rats pinent, les rats marchent dans son anus sans brousse, tu viens par la film, tu es malade, tu parles de mon père, tu peux parler de mon père, une baisse, tu vois, mon père, j'ai un coja, mon père est dans les mouches, dans sa tombe, il est couché là-bas, il est dans ses maisons, tu as compris, il est chez lui, même sa tombe, c'est chez lui, tu es malade, tu peux parler de qui, le père est qui, tu parles, tu peux parler de ses fils, tu peux parler de ses fils, mon grand-fère, il va te porter, le père, tu appeler ton père, à lui, c'est un homme gradé, il va te porter pour Cameroun, tu parles de l'autre, tu ne prononces pas le nom de son père, c'est interdit, tu ne parles pas à une baisse, n'importe comment, parce qu'il a fait 14 enfants, il s'est occupé de ses enfants, il n'est pas comme toi, cet idiot, ce voyou, ce voleur d'effets, c'est un petit moumou, qui baisse les petits fils en préservatif au Cameroun, ce sidéen, qui marche avec le sidobou, de sa pine, pour aller contaminer les enfants au Cameroun, il ne fait pas de test, mais il les baisse en préservatif, tu ne parles pas à l'imbélie, devant ses 14 enfants, il a fait 14, il s'en est occupé, des 14, la seule, la rebelle de l'imbélie, c'est moi, la rebelle de l'imbélie, c'est moi, la rebelle de l'imbélie, si on ne veut pas les terrains, on ne veut pas les terrains en brousse, on ne veut pas les terrains dans une ville, dans une ville touristique, la cité bagnée, qui vit, ville touristique, qui a compris, c'est la barre qu'on a les terrains, on n'a pas les terrains dans les villages, M.P. Silva, fils de pute, sale été, tu vas insuter, il n'a pas encore fait les erreurs là, ma fille, je suis en gamme, on a tout fait le congo, ça c'était pour pas animer la page, la carte ouverte, ma mère, il y avait 450 personnes, la carte ouverte, il vient déjà, un gosse, c'est un bouquet de ma part, un gosse, ma part, il passe ta parole deux fois, je suis mieux suivi, que toi, tu ne les suivis nulle part, ma fille, tes orphelins, ma mère, la maman des orphelins, ton nom là, tu convenais, il me rend des personnes âgées, elle est là, je les suis, les orphelins, elle m'a appétée, elle met sa bouche, elle met toute la langue, elle, tu vois qu'elle est massée, elle est massée, elle a la maladie, elle ne te parle pas, c'est ça que tu vois, elle a l'entrée, tu ne jongler sa langue, dans la bouche, je vais me dire, comme elle, elle fille, la parole, elle laisse là-bas, il n'est ce que ça, je n'ai pas hésité sa mère, je parle pour parler, sa mère me doit, un gars que sa mère avait maudit, sa mère avait maudit, c'est son frère qui m'a dit, son frère c'est mon ami, il connaît qu'il ne connaît pas les gens chez eux, pourquoi, mais tu veux voir que les poules baisent le gars, tu ne connais pas la baisée des poules, ils se couchent, les poules mordent sur lui, ils font les bisous, les rares baisent les pieds, les chevues sur eux, si ça mange à l'heure, pas la baisée des poules,